Bonjour à tous, on prend juste une minute pour se connecter avec Julia qui va nous rejoindre là sur Instagram et en même temps je lance le live sur Facebook C'est parti Alors Julia, voilà Bonjour à tous sur Facebook, nous sommes juste en train de faire le lien avec Julia sur Instagram et je suis à vous tout de suite, on est à vous tout de suite Donc Julia tu dois m'inviter, me faire une demande sur Instagram pour me rejoindre Il y a une proposition normalement pour me rejoindre le duo Nous sommes juste en train de faire le lien avec Julia sur Instagram Et Julia tu dois m'inviter, me faire une demande sur Instagram Alors bonjour Aurore, je vois que sur Facebook arrivent des personnes Est-ce que Julia tu arrives à... Parfait Hop C'est parti Donc bienvenue à tous, c'est un petit démarrage, le temps de faire les connexions du duo Voilà Ça arrive Voilà Super Alors il y a un son qui... Alors je ne sais pas si c'est toi Julia Tu dois baisser quelque chose dans ton ordinateur ou ton téléphone Mais ça résonne beaucoup Alors attends Je ne sais pas ce que c'est que ce son, je n'entends pas chez moi Moi j'entends un raisonnement de fou Alors je ne sais pas plus, j'ai coupé le son de mon PC Ok Alors Dis-moi ce que je peux faire Si tu veux je mets un... Non, non, attends Si je mets un casque et si je coupe là Alors Attends Je fais une petite... Un petit mouvement de caméra Mon téléphone est coupé Je fais l'inverse Non c'est mon ordinateur est coupé, mon téléphone marche Alors je veux bien des retours Désolée pour les petits mouvements de téléphone Parce que si vous ne faites pas Oups, vous voyez L'organisation c'est pour faire ça Vive le modernisme Est-ce que tu peux parler Julia pour que je t'entende quelque part ? Oui Bonjour Stéphanie Ok J'entends plus de son Donc sur Facebook et Instagram Les personnes qui nous rejoignent N'hésitez pas à dire si le son est de qualité Puisqu'il y a une double connexion Et des fois je sais que c'est une difficulté Qu'il y a un son derrière Donc n'hésitez pas à nous dire En tout cas Je vous souhaite la bienvenue Je suis ravie de t'accueillir Julia Et puis de ce live sur ce thème Qui pour moi est très important L'enfant et puis son corps Bah du coup voilà C'est un sujet important pour moi Et puis tous ces apprentissages Bah ça résonne pour la maman aussi Qui s'est vraiment intéressée A l'accompagnement de ses enfants Voilà Donc moi pour les personnes qui ne me connaissent pas Je suis accompagnante psychocorporelle Et ma spécialité c'est justement le corps Tous ces langages Conscients et inconscients Tout le langage verbal et non-verbal Par la beauté, l'apparence Puisque je travaille avec la notion D'apparence consciente Qu'est-ce qu'il y a derrière Tout ce que je dégage dans mon apparence Voilà Et du coup Julia On s'est rencontrées Elle m'a invité à rejoindre son groupe Parlons psychopédagogie Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées On s'est trouvées des points communs Nous avons déjà créé quelques visuels Qu'on a partagés sur nos réseaux respectifs Voilà Et on a plein de points communs On discute beaucoup Quand on s'est en direct Et puis j'avais envie de parler avec elle Qu'elle vous offre ses compétences De psychopédagogue Comment accompagner les enfants Dans leurs besoins naturels Avec leurs apprentissages Au niveau corporel Alors c'est tous les apprentissages Pour moi qui sont corporels Que ce soit physiques ou cognitifs Et donc je vais laisser Julia se présenter Merci Stéphanie Moi je suis ravie d'être là Merci beaucoup pour l'invitation C'est vrai qu'on s'est croisées Sur les réseaux sociaux Et puis depuis En général quand on a une discussion Ça dure longtemps Parce qu'on a tout ce qu'à se dire Donc c'est super Alors moi actuellement Bon moi j'ai toujours travaillé Avec les enfants Depuis que je suis au lycée Donc que j'étais au lycée Actuellement je suis accompagnante D'élèves en situation de handicap Donc je suis en maternelle En élémentaire Et j'ai fait le collège aussi Et je viens de démarrer officiellement Mon activité de psychopédagogue Et accompagnante parentale Pour ouvrir la question de la scolarité Et puis pour ouvrir la question En dehors de la scolarité Et je suis maman de deux enfants Mon grand il est au collège Ma petite elle est à l'école élémentaire Je vis à la campagne Voilà ma petite dame Tu as raison Donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas J'ai aussi deux enfants Une fille de 9 ans Et un garçon de 5 ans Bientôt 6 Qui sont actuellement déscolarisées Voilà Pour x raisons De la situation en ce moment Et justement Qui vibrent avec tout ce qu'on va Partager aujourd'hui Sur les besoins des enfants Donc je ne dis pas que ce que je fasse C'est bien ou pas bien Attention Zéro jugement Mais en tout cas pour moi C'était la solution que j'ai trouvée Qui parlait Pour qui je suis Voilà Alors juste une petite pause Puisque je vois que Aurore dit que sur Facebook Il y a un petit retour de son Et bien là je ne sais pas quoi faire Parce que du coup tout est éteint Moi j'ai coupé le son Il est en muet mon PC Moi aussi C'est suffisant ? Ouais moi aussi j'ai mis muet Mais bon après il y a des fois Les Le micro Et comme je ne sais pas où est le micro Alors peut-être que je vais décaler Légèrement chez moi Mon Instagram Parce que peut-être que mon micro Le téléphone est sur mon micro Ah ça recommence Alors Ouais Je ne sais pas du tout Où est le micro sur mon ordinateur Donc Ah zut C'était bien Là ça s'arrête Ah non Alors je recoupe le son Voilà Quand je coupe le son c'est bon Alors horreur N'hésitez pas Je suis désolée Je ne sais pas quoi faire Je sais que c'est un peu Ces trucs Est-ce que Bah non parce que d'habitude Ce qu'on fait c'est qu'on met un casque Pour éviter Que ça parte dans tous les sens Mais là comme on a deux appareils Je ne peux pas Si je mets sur le téléphone On ne m'entend plus sur l'ordi Et inversement C'est ça C'est pareil Donc Bon si c'est vraiment l'horreur Sur Facebook Ben Faites moi un petit signe Et puis on va voir au fur et à mesure Mais là je ne peux pas faire Je ne peux pas faire mieux J'ai fait le maximum J'essaye de réfléchir Comment je peux poser mon téléphone Pour que ce soit Visible pour les gens Et que ce soit À moins que vous me voyez un petit peu en biais Un peu comme ça Je vais décaler l'ordinateur Hop C'est peut-être un peu mieux comme ça Je fais un blocage ici Je crois que ça se casse la maroulette Mes expressions préférées Hop Et puis Il me faut un truc pour coincer Je suis obligée de faire comme ça Voilà Donc là vous me verrez un petit peu en biais Je vais essayer de me décaler On te voit bien C'est bien Aurore Est-ce que le son Si Aurore est encore là Est-ce que le son Ou quelqu'un qui suit sur Facebook Me dit si le son est meilleur Voilà Donc je vais essayer de faire un mouvement des yeux En tout cas sur Instagram Désolée Vous verrez plutôt mon profil Donc en tout cas Pour revenir à notre sujet Ce qui était Moi en tant que maman En fait C'est là où J'ai découvert plutôt La partie des apprentissages Avec mon rôle de maman Quand j'étais enceinte Je me suis dit Comment je vais accompagner Mon enfant Dans sa relation au corps Par rapport à tout ce que je connaissais Ma propre expérience C'est ici avec mon corps Comment l'aider à développer Ses compétences A la fois de son respect corporel Et cognitif Voilà Et en fait Ce qui était important C'était vraiment La liberté Et moi J'avais un besoin Que mon enfant soit autonome Alors attention Je n'attendais pas Qu'il y a un an Il fasse l'écrive On est d'accord Mais c'était une notion Que je l'accompagne C'était très fort Donc il n'y a pas de hasard Aussi avec mon métier C'est ma mission de vie Que mon enfant Puisse se développer Dans ses pleines compétences Et pour moi Le corps C'est là sa richesse C'est qu'il a tout C'est-à-dire qu'à la fois C'est physiologique À la fois c'est cognitif À la fois ça peut être énergétique Pour ceux qui sont sensibles À la partie énergétique du corps Et comment nourrir tout ça Et je vais être honnête Moi Ce qui m'a beaucoup ouvert C'est découvrir Maria Montessori C'est elle qui a Pour moi Nourri L'accompagnement Dans leurs apprentissages De mes enfants Associés à une valeur De conscience de l'humain Dans son individualité Voilà Et le corps C'est lui qui capte tout Et c'est le corps Pour moi le cerveau Ça fait partie du corps Sans toucher son ventre C'est le corps Et il y a plein de messages Qui passent Lorsque je touche mon ventre Lorsque je touche mes mains Lorsque je réfléchisse Tout est relié En fait C'est pas séparé Et je trouve aujourd'hui Que dans notre société En tout cas On en est à une étape On a ouvert plein de connaissances Mais on est encore Dans la séparation Séparation entre la logique Et le gestat La partie subtile De notre cerveau Alors que les deux Fonctionnent ensemble Un enfant pour marcher Il va à la fois utiliser Quelque chose de subtil Un élément subtil Et du rationnel De la logique Puisqu'il a appris A marcher Il a appris A faire des mouvements Mais au départ C'est son désir Maria Montesori Elle explique ça très bien C'est son désir De faire comme la personne Qu'il voit Qui va l'emmener A chercher une logique Pour le faire Et après C'est les deux ensemble Qui marchent Donc voilà Je fais un peu Un résumé large Parce que je pense que Je n'ai pas Pour ceux qui me connaissent Je n'ai pas Une scientifique non plus Et je ne dis pas Des termes techniques A tout prix Mais c'est un peu Cette idée Qu'on est tous Dans ce mouvement-là Dès l'enfance A sentir C'est notre sensation Qui nous emmène Vers le désir Qui nous emmène A mettre de la logique Et à chercher des techniques Pour pouvoir intégrer Des apprentissages Et les enfants Dès l'enfance Enfin dès tout petit Ils apprennent A marcher et parler Sans qu'ils aillent A l'école Pour moi C'est vraiment L'image typique Ça veut dire Que c'est inné en nous Voilà J'ai fait un peu J'ai posé ça Comme ça Mais toi Julia Tu en penses quoi Comment ça vibre Ce que je viens de dire Pour toi en tout cas Donne-moi ton avis Ouais En fait Pour moi Tu as déjà dit Plusieurs choses intéressantes C'est intéressant ce que tu dis Mais dedans Il y a déjà plusieurs Plusieurs sujets Oui Dans ce que tu dis Alors Je vais essayer De ne pas oublier J'ai vu 3-4 3-4 sujets Là Qui m'importent Le 1 C'est qu'on apprend Depuis le premier jour On est né Et toute sa vie Ça c'est sûr Même si à l'âge adulte On a On est moins Ça va moins vite quoi C'est vrai que le cerveau De l'enfant Est câblé Pour apprendre A une vitesse folle Les connexions neuronales Quand on est enfant Elles sont fois Fois 10 ou fois 100 Je ne me rappelle plus du chiffre Par rapport Quand on est adulte Donc voilà Donc de toute façon On est câblé Pour apprendre Dès le premier jour De notre naissance Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est qu'on est câblé Pour apprendre Par l'observation Très très intéressant Ce que tu as dit En fait oui Un enfant par exemple Je reprends ton exemple Il apprend à marcher En regardant quelqu'un faire Alors là Je vais être obligée De faire un petit crochet Parce que de toute façon On va parler On va être en parallèle De l'école De la scolarité Et tout ça Pour moi Et ce n'est que mon avis Enfin Je ne suis pas la seule A partager Mais voilà En tout cas C'est mon avis Les classes par âge C'est un problème C'est vraiment Vraiment un problème C'est-à-dire Quelqu'un a décidé Un jour Que tous les enfants De 4 ans Seraient rassemblés Et en dehors Du groupe scolaire Enfin du multi-âge À part en récréation Et encore en ce moment Ce n'est plus possible Donc bon voilà Et du coup C'est-à-dire que Non seulement On a enlevé le multi-âge Avec cette passation Ce tutorat naturel Cette observation naturelle Des enfants Des plus grands Des plus petits Etc Et en plus On a dit A 4 ans Il faut apprendre 6 Ça Bon alors ok Mais du coup Le tutorat naturel Des enfants Il est hyper 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 important Parce qu'en fait Quand un plus grand Apprend à un plus petit C'est souvent comme ça Que ça se passe Le plus petit Il observe le plus grand De manière Vraiment Comme c'est un enfant C'est La connexion Elle se fait tout de suite Et on observe Tout de suite Que le plus petit Il apprend avec le plus grand Mais ce qu'on voit moins Et qui est très important C'est que le plus grand Il est en train d'ancrer Son apprentissage En réexpliquant en plus petit Donc ça c'est hyper important Le multi-âge C'est quelque chose De ultra Ultra bénéfique D'ailleurs L'exemple qu'on prend Et que moi Ça m'a sauté aux yeux Tellement c'est simple Et tellement C'est qu'en fait Quand tu mets un groupe D'enfants ensemble De plein d'âge Ils ne sont pas en train De se catégoriser Naturellement Ils ne vont pas se catégoriser Ils ne vont pas aller Les 4 ans avec les 4 ans Les 5 ans avec les 5 ans Les 6 ans avec les 6 ans Au contraire Souvent ça fait des groupes Du plus petit au plus grand Et il y a toute une passation Qui se passe comme ça Donc ça c'est très très important Et puis il y a autre chose Que tu as dit Qui est ultra 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 importante C'est qu'en fait Effectivement Si Non mais c'est vraiment J'adore le ultra 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 Je suis très expressive Alors tout sort Alors du coup Parce que c'est vraiment Le coeur des apprentissages C'est qu'en fait Un apprentissage Qui ne passe pas par le corps Ce n'est pas un apprentissage C'est une information Et ça C'est bien Une information C'est cool Moi si je te dis Si je t'explique Comment on cuit Un oeuf au plat Bah c'est bien Je vais te dire la recette Je vais te dire la technique Mais toi tu ne sais pas cuire Un oeuf au plat Par contre Je t'ai appris Je t'ai donné des clés Oui je t'ai dit Qu'il faut sortir une poêle Ok très bien Très important Donnons des recettes Enfin des clés Et tout ça C'est très bien Mais le fait est que toi Tu n'as pas expérimenté Et donc Tu n'as pas appris A cuire un oeuf au plat Et donc l'apprentissage C'est vraiment Moi je suis tout à fait D'accord avec toi En plus je le dis En ce moment Le cerveau fait partie du corps Le cerveau il est corporel Il est là Alors bien sûr Il y a des pensées De la cognition Et tout ça Mais le fait est Que le cerveau Il est corporel Et donc Un enfant pour apprendre Il a besoin En fait ça se passe comme ça Il y a des expériences Qui ont été menées Sur des tout petits bébés En fait Pour expliquer le processus D'apprentissage Par une image simple En fait il y a un adulte Devant un drap noir Pour bien qu'on voit la balle Il avait une balle dans sa main Mais pour bien qu'il n'y ait pas De fond qui puisse Empêcher le bébé de regarder Donc sur un fond noir Un adulte lance une balle Et en fait On a capté Que les bébés de quelques mois Ils savent déjà Prédéterminer Où va atterrir la balle Ça veut dire beaucoup de choses Ça veut dire Qu'ils ont prédéterminé La vitesse L'angle La distance C'est énorme Ouais Et en fait Et en fait C'est ça Apprendre Je vais reprendre En fait c'est un exemple De Céline Alvarez Que j'aime beaucoup Et en fait Elle explique ça comme ça Le processus d'apprentissage C'est quand Tu as une anticipation Dans ta tête Un enfant A une anticipation Il va Prendre L'apprentissage Je vais prendre le puzzle Parce que c'est hyper concret Donc il va prendre La pièce de puzzle Il va la mettre dans le puzzle Et là Il va se rendre compte Que à moins qu'une chance Sur un million La pièce Elle tombe pile poil Mais Neuf chances sur dix Ça tombe pas pile poil Donc en fait Il se dit mince Il y a un décalage Entre ce que j'ai anticipé Et la réalité Et là Il va devoir Se décaler en fait Et recréer Et donc tourner la pièce Tourner la pièce Et ça Jusqu'à y arriver Et là Il va devoir Ancrer son apprentissage Donc il va Recommencer Recommencer Et recommencer Beaucoup de fois Jusqu'à S'imprégner de ça Et franchement On est dans le corporel S'imprégner Les connexions neuronales Et ça C'est ce qu'on dit Quand on apprend une poésie Tu répètes Tu répètes Jusqu'à ce que le sillon Se fasse bien Dans les neurones Et que du coup Tu la ressortes De plus en plus facilement Donc Voilà ce que ça m'inspire Un peu Tout ce que tu as dit déjà En tout cas Moi ça m'inspire aussi Plein de choses Et ça m'apporte Beaucoup de joie C'est que Ça valide aussi Des choses que j'ai pu observer Alors en tout cas Moi j'ai envie d'emmener Un petit outil Pour les parents Qui écoutent Et que j'ai pu À la fois Valider dans les lectures De Maria Montessori Puisqu'elle C'était quand même Une scientifique Attention Je n'aime pas que Maria Montessori Mais elle a été pour moi Celle qui m'a le plus guidée Après j'ai trouvé D'autres pédagogies Complémentaires Mais en tout cas C'était une vraie scientifique Qui a étudié l'enfant Par l'observation Et c'est la première chose Qu'elle dit Observez vos enfants Prenez le temps Ne refaites pas Quelque chose machinalement Mais observez-les Et voyez ce qui est bon pour lui Et moi j'ai passé Beaucoup de temps À observer Et je veux rebondir Sur la partie Où tu dis Les enfants Ils ne doivent pas être Dans le même âge À l'école C'est une difficulté Moi j'ai pu observer Avec Donc Ma fille Et mon fils Ils ont 3 ans et demi D'écart Ma fille Pour pouvoir l'accompagner J'ai dû mettre en place Plein d'outils alternatifs Puisque moi À l'époque J'avais 34 ans Et elle C'était un bébé Donc pour pouvoir Adapter Ou en tout cas L'accompagner Dans ses apprentissages J'ai vu que moi J'ai dû faire Plein d'efforts Pour lui découper Certains apprentissages Et quand J'ai eu mon garçon J'étais épatée Que j'avais rien à faire Pour lui Parce qu'il copiait Tout chez sa sœur Et là Ça se faisait En 2 temps 3 mouvements Il n'y avait rien à découper Puisque la différence Dans notre façon de faire Elle était moins importante Entre sa sœur et lui Donc c'était plus facile À intégrer Donc il a copié Il copie que sa sœur En fait Il y a vraiment Toute une notion De regarder sa sœur Pour faire Et pas tellement nous Finalement Après nous C'est autre chose Et ça J'ai pu l'observer Et en tout cas Moi je veux inviter Les parents À prendre du temps À observer Et à pas faire machinalement Alors c'est sûr Ça demande beaucoup De lâcher prise Puisque observer Ça veut dire Que tiens Mon enfant Je lui propose De faire un dessin Avant de lui mettre Une tonne Le dire Tu sais Pour dessiner ça C'est juste Le donner tout Une feuille Tout bien préparé C'est ce que j'aime Moi beaucoup Dans toutes les notions De pédagogie alternative En fait En tant qu'enseignant Ou parent On prépare le terrain Et l'enfant Après lui Il découvre Et quand on le regarde De faire En fait L'enfant Il s'amuse Il s'éclate À faire ça Et il apprend Plein de choses Parce qu'il apprend À rincer son pinceau Il apprend À le tenir Il apprend Plein plein de choses Nous on voit déjà Le résultat Donc prendre le temps Juste de laisser faire ça Je trouve que c'est Une notion Très importante Parce qu'aujourd'hui Je peux vous dire Qu'en tant qu'accompagnante D'adulte C'est les premières choses Qu'on apprend C'est de ralentir Et de prendre le temps De s'écouter De sentir Je peux vous dire Alors je fais une généralité Mais qu'aujourd'hui Dans notre société développée On va parler vraiment De cette société Il y a une grande coupure Au sensoriel Et les gens Leur grande difficulté C'est de sentir Ce qu'ils ont besoin Ou comment ils veulent Faire les choses Donc je fais vraiment Le lien Parce que pour moi C'était aussi ça Qui était important C'est que les gens Se rendent compte Que c'est dès l'enfance C'est pas grave Si c'est loupé Mais pour les enfants C'est important Et voilà ce qu'on va Leur apporter En devenant des adultes Aussi garder une connexion À leur sens Derrière les apprentissages Et leur corps On revient au corps C'est ça au moins Le thème Donc en tout cas Je rebondis là-dessus Parce que je vois ça Je vois mes enfants Et puis c'est tellement Incroyable Si on regarde Un enfant faire Pareil Je sais pas Peut-être Julia Toi t'as des souvenirs Mais moi Quand je me rappelle Ma fille Essayait de monter l'escalier En la laissant Alors moi j'ai pratiqué La motricité libre Tout ce qui est autonome Vraiment Voilà à fond C'était pour moi important L'avoir monté l'escalier Puis en fait Juste tester avec son pied C'est-à-dire que l'enfant En fait Il va pas chercher A se faire mal Il va tester Je l'ai vu faire Pendant des semaines A essayer de monter Ses premières marches En faisant comme ça Des sortes de bascules Et comme tu dis Elle répétait Elle répétait jusqu'à un moment Elle a posé le pied Et là Elle a monté les marches C'était trop incroyable En tout cas Et moi Ce qui m'interpelle aussi Aujourd'hui C'est que Les enfants Tu vois Tu parles de l'école Alors attention Pareil Je n'ai rien du tout Contre l'école Je mets des guillemets Parce que C'est tellement dur En ce moment Il y a tellement de choses Qu'il peut y avoir De la violence Et les gens peuvent Entendre les choses Avec dureté Surtout sur les réseaux Moi je fais très attention Donc j'ai rien Contre l'école Mes enfants vont à l'école Normalement Mais là ils sont sortis Par rapport à ce qu'on est En train de vivre Et je crois à l'école aussi Parce que c'est un lieu Où les enfants vont Découvrir des choses Que moi je ne peux pas Leur offrir Les parents Au départ On peut être des parents éducateurs Si on fait l'école à la maison Mais il y a des parents Ce n'est pas notre nature Non plus d'être éducateur Moi c'est Ma nature c'est autre chose J'aime transmettre Mais plutôt à des adultes Et à l'école Aujourd'hui Moi ce qui m'interpelle Et je voudrais ton avis Qu'est-ce qui fait Qu'entre les connaissances Parce que maintenant Enfin moi ma fille Elle a 9 ans Donc il y a 9 ans Moi je n'ai pas fait Je ne dis pas ça Pour être une victime Mais je n'ai pas fait des études J'ai juste pu lire des livres Et m'instruire de ça Et compléter Mes connaissances De thérapeute Qu'est-ce qui fait Que l'école aujourd'hui Elle a une difficulté A mettre ça en place Moi c'est une question Un peu peut-être Difficile à répondre Ou gênante Tu me dis Mais puisqu'on a cette connaissance Puisqu'on a ça Moi c'est ce qui m'interpelle En tant que maman Pourquoi aujourd'hui On fournit pas ça A tous les enfants en fait Bah ouais Moi j'ai une réponse Alors bon Clairement Oui oui C'est un sujet sensible Oui c'est ça Alors moi Ça m'interpelle Moi j'y travaille tous les jours Donc je n'ai rien contre l'école Certainement pas contre les collègues AESH Ou enseignants Ils ont toute ma compassion Je passe mes journées A aider les enseignants Donc c'est mon quotidien Donc vraiment Allons-y ma dans la main Ça me va très bien Je pourrais changer peut-être ma question Vas-y Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour arriver à intégrer ça à l'école Ou dire qu'est-ce qui ne va pas Au lieu d'être négatif Je vais vous poser la question Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour qu'à l'école Ce soit accessible à tous les enfants Dans n'importe quel milieu Parce que c'est ça aussi Qui me questionne Donc c'est plutôt positif Alors à l'école Pour être positive aussi Ça chemine quand même Oui Doucement Mais ça chemine On le voit avec les classes flexibles Qui arrivent On le voit avec du matériel Montessori Qui arrive Du matériel autre aussi Parce que oui Moi je ne suis pas non plus 100% Montessori J'aime beaucoup Mais voilà Donc il y a aussi D'autres matériels Qui sont hyper intéressants Ça arrive aussi Bah tu vois Moi Voilà Je suis pas la seule Mais je suis quand même Une AESH un peu atypique On ne va pas se mentir Donc du coup Tu vois C'est quand même Accueilli quand même Ce que je dis Mes idées Je ne suis pas là En train de dire mes idées Toutes les 5 minutes Moi j'écoute beaucoup Et puis mon métier C'est de faire ce qu'on me demande de faire Mais le fait est que quand même Ça transparaît Rien que dans ma manière De m'adresser aux enfants Et tout ça Donc voilà Il y a quand même une ouverture Ça bouge Mais le fait est que L'institution de l'éducation nationale Elle est hyper lourde Mais hyper lourde Et elle est hyper ancrée aussi Dans l'esprit des gens Donc Moi je vois ça comme ça Mais Je suis ouverte à toute discussion Moi je vois ça comme ça Pourquoi finalement Ça bouge aussi lentement Pourquoi Oui c'est ça Parce qu'en fait Le problème c'est que Il y a un truc quand même En tout cas en France On va dire Et pour la plupart des gens en France Parce que je sais que c'est pas vrai À 100% S'il y a un des points communs Qu'on a à 95% De la population française C'est quand même l'école On est quasiment tous Passés à l'école Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait du coup On a tous des souvenirs d'école Et qu'ils soient bons ou mauvais Parce qu'on a les deux tous De toute façon On a le bon astit Le mauvais astit On a aimé ci et pas ça Mais le fait est que C'est quand même quelque chose Qui rassure On est quand même dans quelque chose Qu'on connait Et du coup qui rassure Et je suis tout à fait d'accord avec toi Tout ce dont on est en train de parler En ce moment Des neurosciences Du développement de l'enfance Qu'on découvre et tout ça C'est obligé Qu'à un moment Il y ait un lâcher prise Et je rebondis sur ce que tu disais Encore avant Qui est hyper important C'est qu'en fait On ne nous a pas appris ça On ne nous a pas appris Le lâcher prise Quand on était jeune On ne nous a pas appris À se connaître À nous connaître Qui est hyper important On nous a souvent Enfin la société Nos parents Tout ça Nous ont plutôt déconnectés De nos émotions Plutôt qu'autre chose Nous notre corps Très souvent On est voilà Moi j'entends souvent Moi j'aime pas J'aime pas mon corps J'aime pas faire la bise J'aime pas me mettre En maillet de bain Enfin c'est les grands classiques Donc tout ça Fait que voilà Et puis Les enseignants Que j'aime beaucoup Sont pour la plupart Aussi Des gens scolaires C'est à dire Que moi J'ai encore jamais rencontré Un enseignant Et j'ai fait pas mal d'écoles Qui m'a dit Bah en fait moi Non l'école Ça me convenait pas trop Pour telle et telle raison Être assis derrière un bureau Et tout ça Donc du coup C'est vrai que j'aimerais bien faire autrement C'est plutôt des gens À qui ça a convenu C'est des gens Qui ont passé leur vie à l'école Ils ont été à l'école Après ils ont été étudiants Après ils ont retourné à l'école Donc c'est des gens À qui le système convient Et du coup C'est pour ça que C'est pour ça que je suis à ESH Et pas enseignante Parce qu'on me dit souvent Pourquoi t'es pas enseignante Bah parce qu'en fait Moi l'école J'étais à côté du système Un petit peu déjà Pour des raisons familiales Mais du coup J'ai aucun mal À me mettre à la place D'un enfant porteur de handicap Ou d'un enfant en difficulté Parce que moi-même J'étais en difficulté Donc voilà C'est un peu les bribes de réponses Que je peux apporter De mon point de vue Ce serait ça Parce que moi J'ai mon point de vue de maman Avec clairement Une personnalité Qui a souffert à l'école Et qui en était un traumatisme Je peux vous le dire Et c'est pas la faute De l'école en soi C'était comme ça À cette époque-là Et voilà Mais moi je suis une personne atypique Donc avec une douance Et puis une hypersensibilité Donc voilà L'école c'était juste L'horreur pour moi Voilà Donc bien sûr Quand j'ai eu mes enfants Je me suis posé des questions Plus le développement Que j'ai fait Qui était clairement corporel Moi mon chemin Depuis 20 ans C'est mon corps Sentir, comprendre Ce qui se passe Parce que je le ressens Tout le temps Donc c'était vraiment Mon chemin aussi Et attention C'est ça qui est intéressant aussi Pensons qu'on est tous différents Et c'est là où c'est pour moi Intéressant de parler Du corps de l'enfant C'est que si on l'observe On peut avoir deux enfants Et qui ne fonctionnent pas Pareils du tout Et les mêmes méthodes D'apprentissage Ne leur conviendront pas du tout Enfin moi je fais l'expérience Ma faillesse est plus facile Je la comprends Parce qu'elle fonctionne Un petit peu plus que moi Même si elle n'est pas moi Et mon garçon Il fonctionne autrement Même s'il utilise les mêmes Il a une hypersensibilité Je pense Mais il utilise D'autres modes d'apprentissage Et il ne fait pas du tout pareil Quand on observe Ses enfants On prend le temps De faire ça Moi j'ai vu Il n'a pas appris pareil Ma fille comme je disais Elle essayait une ou deux fois Pour monter les escaliers Lui il a regardé les escaliers Pendant des semaines Je ne sais pas ce qui se passait Et un jour Il a montré les escaliers Ok Bon Génial Et en tout cas Moi ce que J'ai envie aussi Continuer sur la notion du corps C'est cette importance D'accompagner Parce qu'aujourd'hui Justement l'enfant Il a tout le potentiel en lui Et si Avec toutes Que ce soit les pédagogies La philosophie Un peu De la notion de l'enfant L'accompagner dans sa singularité Parce qu'on est tous unique C'est ça aussi que le corps dit On est unique On le voit Alors la naissance Peut-être qu'on le voit moins Parce qu'on a tous à peu près Les mêmes Voilà les enfants Ils ont leur faciès Mais quand on dit Oui il me ressemble Et tout ça Bon ça bouge beaucoup Le corps d'un bébé Sur la première année Donc on va dire Un bébé ressemble à peu près A un autre bébé Physiologiquement Mais on a déjà des gènes Qui sont définis Et on va grandir Et on est unique De toute façon On ne se ressemble pas À part des jumeaux Et encore Des fois il y a des différences Et c'est là où c'est intéressant De se dire Si on observe notre enfant On l'accompagne On va laisser se développer Intérieurement Donc dans son identité propre Et on va aussi Lui permettre De développer son intelligence Tout à l'heure J'ai vu sur Facebook Quelque chose Qui était intéressant Dans un groupe Ils n'ont pas un groupe Une page Elle a partagé Ah j'ai perdu le nom De la personne Qui a inventé L'ampoule Le phonographe Et tout ça En fait Il explique Que ça À l'école On lui a envoyé La maîtresse Elle avait envoyé un message Sa maman Avait dit Ah bah on a dit Que t'étais intelligent Et tout ça Donc Bah je te sors C'est Eric Sanz Non ou un truc comme ça Oui je crois que c'est ça Ça je connais Et en fait En fait Plus tard Il a découvert Que c'était l'inverse Il avait reçu un message Comme quoi Son enfant était stupide Bête Et tout ce que vous voulez Inadapté Avec un handicap Et qu'en fait Elle en tant que maman Avait décidé De sortir de l'école Et il a inventé L'ampoule Le phonographe Pas la photographie Enfin plusieurs éléments Donc ça c'est intéressant De se dire Et c'est pas contre l'école Parce qu'elle a évolué Depuis son époque à lui Mais c'est dire Comment on peut accompagner Le corps pour moi C'est un outil Vraiment très fort pour ça Si on observe notre enfant Il se comportera pas pareil Et il y a aussi Dans tout l'accompagnement A son identité Moi Je trouve ça important Et Ce qui m'a beaucoup aidé C'est le fait De découvrir la motricité libre De découvrir La diversification Menée par l'enfant Ça c'est tout des apprentissages Où l'enfant Va lui laisser son plein potentiel Je sais pas comment dire La motricité libre Moi quand je voyais les enfants Souvent aller dans le parc Et tout ça On va lui dire Non Saute pas Touche pas Tiens toi comme ça Et là on coupe Un élan du corps Et on coupe des apprentissages En fait C'est ça qu'il faut se rendre compte Et si vous le faites C'est pas grave Attention Je juge pas en disant ça Je vous envoie de la formation Tout se répare Le cerveau il est magique Pour ça Tout se répare Et en tout cas Moi j'avais envie Parce que là je vois Le temps passe J'avais envie Qu'on donne des outils Un petit peu Pour les tout petits Comment on peut accompagner Alors moi j'ai parlé De l'observer De passer par le corps Mais toi Julia Qu'est-ce que tu pourrais Proposer Conseiller en tout cas Pour accompagner L'enfant De tout petit Puis après peut-être Plus tard aussi Pour l'école Quand il y a des difficultés Voilà Je te laisse Proposer des choses Sur ce chemin là Qu'est-ce que toi Tu conseillerais Alors Pardon Tu as dit quoi J'ai le soleil Qui sort d'un coup Chez lui C'est chouette C'est bien Moi pas du tout Je suis toute bleue là C'est plus ce que j'ai Ouais Alors accompagner Au sens large Alors Si tu me parles De tout petit Effectivement Alors Voilà quelque chose Qui me vient en tête Parce que c'est C'est quelque chose Que Parce qu'on m'a déjà Posé la question Il y a plusieurs mois De ça Mais Julia Qu'est-ce qu'il faudrait Oui voilà Pour que l'école elle bouge Un truc comme ça Bon vite fait Et en fait Le premier truc Qui m'est venu spontanément C'est quand même Je pense qu'il faut rassurer Parce que C'est ça Pourquoi on ne lâche pas prise Parce que ça fait peur Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire Parce que ça fait peur Parce qu'on a une impression de contrôle Alors je vous rassure tout de suite Personne ne contrôle pas grand chose En fait Mais bon Le fait est qu'on a une impression de contrôle Non mais clairement Et moi la première Je vous dis ça comme ça Parce que Alors croyez que tout ce que je dis Je suis dans le bain avec vous Alors là Clairement Clairement Bref Je pourrais vous donner Je pourrais vous donner mille exemples Chez moi Je fais plein de trucs pas bien Idem Comment ? Idem Je dis idem Parce que j'explique des choses Mais moi mes enfants Ils ont 9 ans Et puis ça fait longtemps Que je pratique Donc j'ai un recul Mais attention Encore maintenant Il y a des choses Des fois Oh purée Et continuellement je trouve Moi je vois aujourd'hui Ma fille 9 ans J'ai d'autres choses A lâcher prise Par rapport à ses apprentissages Ça c'est clair Bah l'aîné de toute façon c'est sûr Oui puis son identité Même rien que son identité J'ai envie de m'habiller comme ça Ou non ça j'aime pas Ou non je veux pas ça Ou non tu m'as dit ça Ça me parle pas Enfin voilà Et dire oh Là je prise Confiance Discussion Donc oui je rejoins en tout cas Très bien Donc du coup Voilà l'idée que je peux dire Par rapport à rassurer En fait ça va être Des outils mais tout simples Alors là c'est très très simple Par exemple Vous avez envie de vous lancer Dans la motricité libre Parce que vous avez compris Qu'effectivement L'enfant Alors peut-être Je vais rappeler juste vite La motricité libre C'est donc Il y a plusieurs éléments Dans la motricité libre Mais c'est l'enfant Qui évolue dans l'espace Sans qu'il y ait de barrières Sans qu'il y ait d'obstacles Etc Donc on prend souvent L'exemple du matelas par terre Par exemple Pour le lit Il n'y a pas de parc Il n'y a pas Voilà il y a tout qui est comme ça Mais comment c'est possible ça Parce qu'il y a plein de gens Qui disent Mais moi je comprends pas Mon enfant il va se blesser Il va se tuer Il va casser des choses aussi Et voilà Donc l'idée c'est ça C'est Si vous voulez vous lancer là-dedans Sécuriser votre maison Allez-y pour que vous Vous soyez bien Si vous vous êtes pas bien Je vous le dis tout de suite Moi je pense Enfin moi en tout cas Ça se passe comme ça souvent Si je me dis Faut pas qu'il fasse ça Le premier truc qu'il va faire C'est ça Ça c'est sûr Donc le vase en cristal S'il faut pas qu'il y touche Faut le ranger en fait C'est ça Donc on met en hauteur On met des choses Qui plutôt ne se cassent pas On évite les meubles Avec des angles Vraiment coupants Ou vraiment dur dur Moi là je suis sur une table basse Là mon PC Là il est sur une table basse Avec mon téléphone Et les bouts ils sont arrondis Les coins ils sont arrondis Donc voilà On va préférer Des choses peut-être Qui tâchent moins Si pendant les premiers mois On enlève un tapis Bah c'est pas grave Si ça évite de stresser C'est quand même mieux Donc on met à hauteur On met du matériel Le plus mou possible Le plus sécurisant possible Etc Parce que vous Ça va vous rassurer en fait Vous vous allez être mieux Donc c'est vrai que moi J'ai pris partie Quand les enfants étaient petits C'est resté comme ça Parce que c'est dans ma personnalité Mais j'ai une maison Qui est quand même Plutôt épurée Voilà J'ai pas plein de petits bibelots Plein de petits objets Partout Que les enfants peuvent faire tomber Et tout ça quoi Ça c'est quand même C'est quand même vraiment Vraiment important Est-ce que je réponds un peu A ta question Alors c'était pour les petits Et tu m'as dit après Après les petits Après non Après c'est des conseils Parce que c'est vrai que Bon moi j'ai fait l'expérience Et je me suis intéressée Mais des fois Bah ce que tu viens de dire C'est parfait C'est lâcher prise Et puis se rassurer soi-même De où est-ce que je peux en être Qu'est-ce que je peux faire Où je vais le faire vraiment sereinement Et pas juste parce que c'est une mode aussi Attention Parce que moi quand j'ai découvert Autour de moi J'avais des mamans en stress Alors le truc C'était les mamans en stress De voir les autres mamans Qui sur les comptes Instagram ou Facebook Faisaient des trucs topissimes Et le pire Moi je vais le dire Avec tout l'amour que j'ai des maîtresses C'est les maîtresses Qui partagent des comptes Instagram Pour les pédagogies Puis qui font des trucs extraordinaires Parce qu'elles ont l'habitude De créer des structures D'apprentissage Et tu te dis Oh c'est trop classe Et là on se met en stress Donc moi j'ai vu beaucoup de mamans Dire Ah mais moi j'y arrive pas Non Donc déjà ça c'est vraiment C'est vraiment important Moi je parle d'observation Toi tu parles de se lâcher prise soi Et puis de faire comme on peut aussi Voilà Et de réfléchir C'est vrai qu'il faut réfléchir aussi Un peu avant Tu vois moi je C'est dans la pédagogie région Qui est une pédagogie Je sais pas si tu la connais toi Julia aussi J'ai déjà entendu le nom Voilà Qui est une pédagogie italienne Enfin c'est italien Où on travaille beaucoup sur Sur tout l'aspect On va dire L'architecture au niveau du cerveau Les formes Les couleurs On travaille beaucoup avec les tables lumineuses Travailler sur des volumes Du matériel Où l'enfant va faire beaucoup de construction Et dans cette pédagogie On parle beaucoup De la posture de l'enseignant Comme Montessori Mais là comme quoi Montessori c'est plutôt La posture d'accompagnement C'est plutôt la posture de Quel apprentissage je souhaiterais Que l'enfant fasse Comment je mets ça en place Ou dans la liberté d'apprentissage En fait il va arriver A cet apprentissage Donc c'est tout un travail Avant de réfléchir Là où on veut Que l'enfant aille Peu importe comment il y arrive Mais on veut aller vers cette Acquisition en fait Voilà Donc moi ça m'a beaucoup Et d'ailleurs moi j'ai lu Beaucoup de choses pour Voilà ça m'a nourri Comme je suis sortie de l'école tôt J'avais pas la notion De l'apprentissage Ça a été une souffrance Mais j'ai été très curieuse De poser la question Comment on transmet à l'autre Je peux vous dire Que ça m'a beaucoup apporté En tant que thérapeute aussi Ça m'a permis de faire des formations Offrir des formations Que j'aurais jamais osées Parce que je connaissais pas C'est aussi un concept de transmettre Voilà Ah oui C'est un concept C'est pas rien Donc c'est ça aussi Tu vois je sais pas toi Ce que t'en penses En tant que parent Ben penser qu'on est pas formé Pour être des enseignants Ah ben oui Ça on l'a tous vu au confinement Et je peux te rassurer tout de suite S'il y a des parents qui nous regardent Je suis pédagogue Toute la journée dans mon travail Et j'ai bien galéré avec mes enfants Parce que quand on est aux enfants Ce n'est pas la même chose Non Je connais la pédagogie Je connais l'école Je connais le collège L'élémentaire et tout ça Je sais comment ça marche Donc franchement C'était pas pays inconnu Et donc déjà Toute ma compassion Pour ceux qui connaissaient pas Mais même là Les enjeux parentaux Les enjeux de relations familiales Elles sont telles que Bon Tu peux faire ce que tu veux Il y a un moment Bon bref Avec en plus La pesanteur Du stress Du virus C'est aussi un contexte Hyper particulier Bon Donc voilà Si on met un package Tout ça Je peux te dire que Tout le monde a galéré Les pédagogues aussi Ça c'est sûr Oui c'est ça Donc c'est vraiment intéressant Et accompagner l'enfant Enfin moi Aujourd'hui Il y a plein de techniques Pour trans D'informations Pour apprendre des concepts Les maths Le français Et tout ça Mais je trouve que La posture Finalement intérieure Se lâcher prise Observer Faire confiance en l'enfant Bah justement L'enfant Il est intelligent Naturellement Par contre Il y a différentes façons De le vivre Il y a différentes intelligences Et imaginez Je crois que c'est neuf Je ne me trompe pas Je me confonds toujours Entre neuf et douze Parce que j'ai fait autre chose Sur les intelligences multiples C'est neuf intelligences Les bases Moi j'ai fait aussi autre chose Sur les intelligences multiples Qui rajoutent d'autres intelligences Et il y en a beaucoup plus Et imaginez neuf intelligences Qui peuvent se mélanger De mille façons Donc imaginez comment Il y a mille façons d'apprendre Voilà Et ça je pense que c'est important De le dire aux parents De se lâcher prise Et après les techniques Je ne sais pas toi Mais je trouve que les techniques Après on va les découvrir Grâce à des gens comme toi En fait C'est vrai Moi je le découvre Avec plein de monde Franchement Oui mais C'est ça qui est génial C'est que En ce moment Enfin c'est quand même Parce qu'on critique beaucoup Internet Mais on va quand même dire Enfin La richesse Que ça ouvre Mais toi et moi On ne se connaitrait peut-être pas Sans Internet Et tout ce qu'on peut découvrir Aujourd'hui C'est un truc de fou Moi j'y vais tous les jours Pour ça quoi Ouais Et même les enfants On parle souvent des écrans Et tout ça Alors moi Attention Oui Observons les écrans Ça ne doit pas être une compensation Par contre Je trouve ça tellement génial Aujourd'hui Moi les enfants à la maison Je ne suis pas du tout Institutrice Donc je fais un petit peu Le programme Et heureusement Qu'il y a les leçons Sur Youtube De certains concepts Là on fait les solides Et tout ça Je suis ravie Qu'il y ait des professeurs Qui partagent des vidéos Sur les notions de base Voilà Parce que moi Je ne pourrais pas les redire À mes enfants Et à ma fille Je ne pourrais pas Il y a des choses incroyables Et il y a beaucoup d'outils Mais faites-vous confiance En tant que parent Si moi j'ai envie de dire ça Parce que l'enfant Si vous le regardez Il va vous donner des informations Voilà En fait Si je peux rebondir Sur ce que tu dis Parce que c'est vraiment Vraiment important Un truc important Mais quand même Là c'est quand même Vraiment la base Alors Je vais essayer d'expliquer Mon truc Qui est à la fois Très simple Et Voilà Voilà ce que je voudrais dire Aux parents Et même aux enseignants Ou aux AESH Ou tout ça Tous les gens qui nous regardent Là qui sont autour De l'éducation Même les éduxp Tout ça Même les grands-parents Les argos Les psys Les psychomotes Et tout ça C'est ça Et les grands-parents Voilà Les grands-parents Tout à fait Parce qu'en fait Ils m'écrivent J'ai un grand rôle Dans l'accompagnement C'est génial C'est génial Alors Voilà un petit peu Un mot que j'ai mis Il n'y a pas si longtemps Dans ma formation De psychopédagogique J'étais pendant un an à Paris Donc un an Tu vois Ça laisse le temps aussi De se transformer Comme on dit Parce que formation Transformation Donc c'est très bien Donc j'ai eu le temps De cheminer aussi Un peu mon petit truc Et en fait Voilà quelque chose Que tu as un peu dit Tout à l'heure Qui est totalement vrai Moi je suis tout à fait D'accord avec ça Et on y inclut le corps C'est qu'en fait Être parent Être enseignant Que ce soit dans les apprentissages Ou en dehors Quand tu es parent Tu ne fais pas que des apprentissages En fait tout ça Ça parle de quoi ? Pour moi Aujourd'hui Ça parle d'espace-temps En fait Tout le temps Quand je pense à quelque chose Je suis ramenée à l'espace-temps Et à temps Parce que c'est encore Plus détaillé que ça C'est aussi L'espace de chacun L'espace de la maison L'espace corporel L'espace psychique La temporalité Donc j'arrive dans le temps Moi Où est-ce que j'en suis À mon instant T Où est-ce que j'en suis Dans ma vie Où est-ce que mon enfant En est dans sa vie C'était quoi Qu'on a vécu avant C'est quoi notre histoire À chacun C'est quoi notre histoire Familiale C'est quoi Le temps Le temps qui fait dehors aussi Non mais attends Les saisons On n'en parle pas assez De ça Non mais moi On est tous claqués En ce moment Bah oui Il fait gris Il pleut depuis deux mois C'est normal Moi j'adore la pluie J'aimerais contre la pluie Il faut qu'il pleuve Il fait trop sec Donc il n'y a pas de plage C'est l'énergie d'hiver Donc c'est l'énergie de la pluie Ah non mais c'est normal C'est la pluie On est en mode On aimerait juste être Une marmotte sous sa couette Et donc on rame un peu Parce que les apprentissages Se font différemment Ça ne veut pas dire Qu'ils ne se font pas Ça veut dire qu'ils se font différemment La temporalité de l'apprentissage Où tu observes Après tu testes Tu refais Tu apprends Tu ancres Et le temps que ça chemine Tout ça Le temps de jour Et le temps de nuit Où la nuit On ancre énormément de choses Le cerveau fait Une espèce de lessive Qui remet tout à plat C'est hyper important Le temps de l'alimentation Où qu'est-ce qu'on mange En ce moment Etc C'est hyper important Je peux te dérouler un truc De deux heures Sur l'espace-temps C'est hyper 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 important Et ce que tu as dit Tu as dit une phrase Qui est très importante Parce que je crois Qu'on n'en a pas assez conscience Moi je travaille beaucoup Sur des notions implicites Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je travaille Sur des choses invisibles Et ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas le chiffrer Ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer Et ça veut dire qu'on ne peut pas Oui Mettre un chiffre Qui dirait que c'est productif Ou pas Parce que la société Elle nous pousse à être productif Clairement Voilà Tous à un mois compris D'accord Donc Ce que tu as dit tout à l'heure Qui est hyper important C'est que Quand vous êtes en train De faire quelque chose Qui paraît simple Je dis n'importe quoi Le truc grand basique On va mettre une feuille Et des crayons Pour dessiner D'accord Mais c'est qu'en fait là Vous faites un travail Qui est très profond En fait C'est-à-dire vous avez Au mieux Il faut anticiper le temps Où il faut le faire On ne fait pas n'importe quand Si moi je suis en train de partir Pour faire des courses Ce n'est pas le moment de dessiner Ça c'est pas possible Donc je ne suis pas Voilà Il faut que le temps Il soit défini Parce qu'il faut qu'on soit présent Tous les deux Sinon ça pète Ça ne va pas Ça va au clash Il faut que j'organise Ma table Parce que Si je prends des crayons Et qu'il y en a de partout Et qu'en même temps Il y a le petit déjeuner Qui n'est pas débarrassé Et machin et tout Parce que moi J'ai une table de salon Qui fait tout Donc Je connais Ça ne marche pas Donc voilà J'anticipe l'achat des crayons Parce que suivant l'âge De mes enfants Je vais prendre un gros crayon Souvent c'est des gros crayons Soirants Soirants Pour que les enfants Ils posent un peu bien les doigts Quand ils sont petits Moi mon fils Qui a 12 ans En ce moment Il fait des trucs de manga De machin A rien à voir Donc C'est pas du tout Le même besoin Ça a rien à voir J'anticipe L'observation Que je vais en faire J'anticipe Pourquoi est-ce qu'on est Et avant Pourquoi est-ce que Pourquoi on sort un dessin C'est moi qui l'ai proposé J'ai observé Que mon enfant Il voulait dessiner Qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il apprend les couleurs Il apprend les formes Qu'est-ce qu'on peut faire Enfin Je peux encore te dérouler Un million de trucs Sur une feuille de dessin Il y a plein de choses À penser Il y a plein de choses À anticiper Et dans le corps Il y a aussi Je mets Je mets le matériel Sur la table Alors suivant l'âge de l'enfant On le fait ensemble Comment je m'assois à la table Comment je suis dans la table Comment je suis posée Pour ne pas avoir mal au dos Mal aux mains Mal aux machins Et après Il y a aussi Comment j'inclus l'enfant Dans le rangement de l'activité Dans la parole De ce qu'on a fait Dans poser des mots De qui est-ce qu'on a fait Parce que pareil J'ai un million d'exemples Je veux dire Un enfant qui dessine Un arc-en-ciel On peut nommer les couleurs Mais un enfant Qui dessine un truc Moi par exemple Pendant un moment J'avais un élève Qui dessinait Et je l'ai dit à l'instit Je dis mais tu vois Lui c'est hyper Des coups de crayon Hyper agressifs Et tout est en noir Mais ça veut dire Plein de choses Cet enfant il vivait Plein de choses À l'intérieur de lui Donc on déroule De la parole là-dessus On déroule du vocabulaire On déroule Mais beaucoup 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 de choses En fait Donc dites-vous un truc C'est qu'en ce moment On est en train de se dire Qu'il faut remettre du sens À tout ça Le confinement nous a explosé À la tronche Donc il en ressort Et qu'on a besoin Des liens sociaux Ça c'est clair Au moins ça Et du temps Et de tout Alors après Organisation Espace temps On y revient De toute façon Donc voilà Et du coup On revient quand même À quelque chose Qui fait sens Et les choses Qui font sens Elles paraissent simples Mais ce n'est En aucun cas simpliste Mais vraiment En aucun cas Il y a énormément De choses qui se passent Dans les choses simples Et moi à ce moment Je regarde par exemple La formation de Céline Alvarez Pourquoi pas Il y en a d'autres Je ne suis pas en train De faire la promo De Céline Alvarez Mais il y en a plein Qui sont super Mais bon En ce moment C'est elle que je regarde Et le nombre de fois Où elle dit À Alvarez Elle fait une formation Pour des enseignants En Belgique Et du coup Où le nombre de fois Où elle dit Mais vous savez Là je vais vous dire Des trucs C'est hyper simple Enfin voyez Les idées Sont quand même Hyper simples Mais en fait Il y a plein de choses Qui ressortent de ça La sieste des enfants Comment le groupe Comment le groupe Comment gérer Un groupe Enfin gérer Je n'aime pas trop ce mot Mais comment on organise Un groupe Comment on organise L'espace Le temps etc Voilà je déroule un peu Depuis tout à l'heure Mais franchement Mais vas-y C'est vraiment C'est primordial Et les gens On n'aura pas appris À avoir conscience de ça Ça aussi c'est une notion Qui est très importante D'ailleurs c'est Catherine Gueguen Qui dit ça Qui dit mais moi Quand je vois les pédiatres Qui font des choses Qu'aujourd'hui Je sais qu'il ne faut pas faire Je ne leur en veux pas Parce qu'ils ne savent pas En fait Et que moi je n'ai pas su Aussi Donc tout ça Est dans la bienveillance C'est pour cheminer Et avancer Et moi je fais plein d'erreurs aussi Attention Mais le fait est que Il faut revenir à des choses Je pense qui paraissent simples Et qui en fait Sont hyper hyper importantes Et la pensée derrière ça Moi quand je fais des choses Avec mes élèves Ou avec mes enfants Je peux te dire Il ne s'agit pas de faire une thèse À chaque fois Mais j'ai cogité Quand même Beaucoup mon truc Parce que l'observation C'est aussi des fois Observer que ça a raté aussi Et qu'en fait Ce n'était pas adapté Toi par exemple Donc voilà Tout ça est hyper hyper important On s'éloigne peut-être un peu J'essaie de Pas du tout Non mais au fur et à mesure Je t'entends J'ai mon cœur qui grandit Qui dit Il faut utiliser ça Il faut utiliser ça Il faut utiliser ça On va placer trois heures Et en tout cas Moi ça me vibre beaucoup Puisque Pour moi aujourd'hui Le temps C'est le plus grand luxe Ça ne s'achète pas C'est le truc de fou Que j'ai pu entendre de partout Aujourd'hui Moi je discutais avec une cliente À l'époque J'avais mon salon Qui était coach en entreprise Et qui m'expliquait J'adore cette explication C'est qu'entre l'idée Et la concrétisation Aujourd'hui On est une société Où elle s'assait comme ça Mais si on est réaliste Entre l'idée que j'ai Et la concrétisation De cette idée Il peut y avoir un espace Qui peut être J'ai le bras écarté Vous ne me voyez pas Et en fait C'est celui-là Qui est le plus important C'est là où on va aller Nourrir les idées Faire des formations S'il y a besoin Peut-être trouver des financiers Alors là Moi je vous parle d'entreprise Mais en fait Chez les enfants J'ai retrouvé les mêmes concepts Et moi Dans l'accompagnement C'est vraiment Ce que je dis aux gens Moi je suis épatée Dans nos sociétés De consommation Qu'on a Les gens Dans le développement personnel Consomment Ah bah tiens J'ai découvert Cette nouvelle technique Ah bah j'ai découvert Cette nouvelle technique Mais quand est-ce qu'ils pratiquent Et qu'ils l'imprègnent en eux Ils l'ont comprise Ils en parlent À tir l'agrigo Parce que ça Il y a des gens Qui savent très bien renommer Et intégrer tout de suite L'information Mais le vivre dans le corps Ça prend des années Et moi ça fait 20 ans Que je répète des phrases Et j'ai l'impression D'intégrer Et encore des fois Je me dis Oh purée C'est un nouvel angle Que je n'avais pas découvert Donc vraiment Ce que tu dis Et j'adorerais Que tu me fasses un visuel De ce que tu viens de dire Parce que moi J'aurais besoin De mettre mes ping Là s'il te plaît Parce que j'ai trouvé ça génial Ça résume tellement aussi Le chemin vers soi Quand on n'a pas été Cet enfant accompagné Qu'on n'a pas été Cet enfant dans un milieu adapté Et qu'on se retrouve adulte Où aujourd'hui On le voit Et ce n'est pas un jugement Sur quoi que ce soit Attention je mets beaucoup De bémol aujourd'hui Mais on touche un sujet Je sais combien Fragile Sensible Parce qu'il y a Beaucoup d'opposition Moi en ce moment J'écoute beaucoup de choses Sur l'école à la maison Avec tout ce qui est en train De se dire Et moi je suis au milieu Où je ne suis ni contre l'école Ni pour Ni pour l'école à la maison Ni voilà Je veux juste Des lieux où tous les enfants Ont leur chance d'apprendre Et de développer Leur talent naturel Moi je passe mes journées À accompagner des gens Qui ne savent même pas Qui ils sont Ah bah Mais c'est clair Donc je fais le lien Et tout ce que tu dis Ça me parle tellement Et j'avais envie De faire ce live aussi Pour ça Ça veut dire que Pas de regrets De ce qui s'est passé On est une société En évolution Et il y a 20 ans Ou 43 ans maintenant Pour moi Il n'y avait pas de Mes parents Ils n'avaient pas Tous ces outils Et encore j'ai eu la chance D'avoir des parents bienveillants Qui ne se prenaient pas Trop la tête avec mes résultats Et qui disaient Ok quand j'ai voulu être coiffeuse Ils m'ont dit oui Avec la joie Sans jugement de ce métier Qui n'est pas un métier Qui est pour les nuls Enfin excusez-moi Mais c'est vraiment ça Que j'ai pu entendre Autour de moi Mais en tout cas Aujourd'hui On voit bien Que les outils Que notre logique Que notre logique Que notre cerveau logique Ne suffit pas À résoudre des problèmes De société On est d'accord Et du coup Si on peut accompagner Nos enfants À se développer Et pas faire des enfants rois Ça je les connais toutes Moi j'étais la maman Toi tu dis oui Bah j'étais Je suis l'HEC Un petit peu à côté Moi je suis la maman Qui n'a jamais fait comme tout le monde Et en tout cas Je suis la personne Qui n'a jamais fait comme tout le monde Mais la maman encore plus Pourquoi je suis en maison Les enfants de l'école Pourquoi je les ai allaités Pourquoi je les ai portés Pourquoi j'ai fait du co-dodo Pourquoi j'ai fait de la mode Et ces petits libres C'était vraiment un truc Qui bousculait autour de moi Mais aujourd'hui Pour moi je sais ce qu'il y a Parce que c'est aussi Mes accompagnements d'adultes Qui fait que je vois des gens Qui n'aiment pas leur corps Comme tu as dit Qui ne savent même pas se regarder Qui ne connaissent pas Qui sont au fond Leur singularité Et tant mieux Ça fait du travail Ça fait aujourd'hui Des outils de développement personnel Qu'on peut offrir aux autres Mais on a besoin Et pour revenir à notre sujet C'est aussi N'oublions pas Que nous avons Moi c'est Les neurosciences Elles m'ont apporté ça On a un cerveau logique Et un cerveau Donc Elstatt Qui est un cerveau Lié à la créativité Au subtil A ce qui n'a pas de logique Et c'est les deux ensemble Qui fonctionnent C'est pas ou l'un ou l'autre Attention Parce que dans le développement personnel Alors je dis dans le développement personnel Mais il y a des gens qui Par exemple moi j'ai entendu Sur le corps par exemple Il y a ou ceux Qui sont que pour leur corps Leur apparence Et tout Ou ceux qui disent Non l'apparence C'est pas important Ce qui est beau C'est important C'est la beauté intérieure Alors oui La beauté intérieure Est la base Elle est l'âme Elle est la nourriture Elle est qui on est Ce qui vibre Mais le physique Il a aussi son sens Puisqu'on est incarné Voilà Ah bah c'est sûr Notre corps il parle De nos blessures Il parle de nos Comme disait le dessin Notre corps il parle De nos ombres Et aujourd'hui on est dans ce système là Et moi j'avais tellement envie De partager sur le fait que Tout est bon Mais il y a des outils Pour accompagner Dès l'enfance A faire des êtres humains Je vous fais un petit truc Philosophique Excusez-moi Mais vraiment des êtres humains Qui vont faire évoluer cette société Voilà Vers quelque chose de conscient Et bah Tout ce qui est apprentissage École Accompagnement de l'enfant Par le corps Et par d'autres choses C'est très important Le sensoriel Le sentir c'est important Voilà C'est ça Là je suis partie dans un truc Un peu idyllique Excusez-moi Mais ça doit C'est l'objectif J'ai pas entendu ce que tu as dit Pardon c'est l'objectif Voilà c'est idéal Mais c'est un chemin C'est par là que tu veux Oui Et puis comme tu disais très bien Ce qui m'a parlé aussi Ce qui me fait résonner Dans ma pratique En tout cas C'est quand tu dis C'est tout bête Et pourtant c'est essentiel Et moi Combien de fois Et ça je peux vous le dire En tant que juste Personne Des fois moi Qui ai cette grande sensibilité Des fois je me Ouh J'ai tapé avec la main C'est tombé Je suis là encore C'est que Ah ça va tenir C'est que Combien de fois Mes amis Mes connaissances Peut dire Ouais mais ça sert à quoi Que j'appre ça aux gens C'est tellement bête Ce que je propose C'est juste sentir C'est juste sentir C'est juste parler d'émotion Voilà Et combien de fois Ouais mais moi Je me suis senti Je peux le dire C'est à dire que Moi on m'a dit Que c'était un problème Toute ma vie ça Il y a à peine Même pas dix ans Maintenant Que je suis plutôt à l'aise Avec ça Et c'est surtout Avec les enfants Que ça m'a validé là-dedans Mais combien de fois J'ai aimé ça Ça sert à rien Que je fasse une vidéo Ou même dans mon travail C'est tellement bête Ce que je dis C'est tellement bateau C'est la base pour moi Non non C'est hyper hyper important Voilà Donc ça ça vive beaucoup Pour moi Ah bah ouais ouais Après si je peux Vas-y Parce que je voudrais Oui oui bien sûr J'essaye de répertorier C'est tellement riche Faut dire que c'est riche ce sujet Parce qu'en fait Le corps et les apprentissages Je peux en parler Pendant deux jours quoi Il n'y a pas de problème Mais on va essayer De me canaliser Je vais trop t'attendre J'essaie de me canaliser Depuis tout à l'heure Et attends C'est très bien Qu'est-ce que tu dis Parce qu'il y a tellement de choses Ça parle tellement de choses C'est l'éventail Elle est hyper large Alors quand même Ce qu'on peut trouver facilement Aujourd'hui Dont on parle beaucoup Etc Pour ne pas perdre les gens Qui démarraient là-dedans Ou qui démarrent dans le matériel Et tout ça Deux-trois trucs Très important Deux-trois outils pour les émotions Corps et apprentissage Les émotions sont essentielles Pourquoi ? Je vais te prendre un exemple Quand même Qui parle beaucoup Un enfant qui est dans la peur C'est un enfant Qui ne peut pas apprendre On ne peut pas être partout Si tu es dans ton émotion Tu ne peux pas apprendre J'ai même envie de dire Un enfant qui est dans la joie Qui s'outille partout Et on ne peut pas apprendre tout de suite Il va falloir qu'il se calme d'abord Donc Pourquoi est-ce que les émotions C'est hyper important De les accompagner De les nommer De les laisser s'exprimer Parce que les émotions C'est quelque chose Qui est dedans Qui veut aller dehors Donc c'est ça Le but de l'émotion C'est de s'exprimer Parce que justement Il faut apprendre à se connaître Il faut apprendre à laisser parler Les émotions Et donc Dans cette histoire d'espace-temps De toute façon Je peux le dire à chaque fois ça Et bien en fait Au moment où on est dans l'émotion On n'est pas dans l'apprentissage Donc Moi je le vois Les enfants qui sont stressés Les enfants qui sont dans la peur Les enfants qui sont dans la honte Les enfants qui sont dans la colère Je ne peux pas faire de maths en fait Là Ce n'est pas possible Il est dans autre chose Donc Comme outil Il y a quand même beaucoup De roues des émotions De cartes des émotions De choses comme ça Parce qu'en fait Il faut aussi savoir que Des émotions Il n'y en a pas 10 000 On est en général Sur 5 émotions Même si on discute un peu Bon voilà Les émotions Il y en a 5 en général C'est Grand classique Après je me permets Je fais juste une petite coupure Le reste après C'est les sentiments Voilà Alors j'allais dire Pardon En fait après C'est du vocabulaire de sentiments Mais c'est hyper important Le vocabulaire Ça permet de nommer des choses Et mettre un mot dessus Ça permet de ne pas avoir Des mots corporels Tu vois Mots mots Voilà Donc Il y a des cartes des émotions Qui sont absolument magnifiques Et géniales Que j'ai vu sur internet Vous pouvez trouver facilement Pour avoir Du vocabulaire Et donc Pour pouvoir nommer les choses Et donc Pour pouvoir laisser vivre l'émotion Et pour après Aller dans les apprentissages Par exemple Dans les outils Aussi Bon Il y a quand même Pas mal de petites choses Qu'on peut afficher Aussi Moi par exemple J'ai créé un tableau Pour que mes enfants Deviennent de plus en plus autonomes De Je mets la table Je débarrasse la table Je me lave les dents Je prends ma douche Etc Donc moi j'ai fait ça Sur du papier J'ai fait deux colonnes Avec les prénoms De mes enfants Avec les tâches Qu'ils devaient accomplir Suivant l'âge Et en fait A ce moment là Ils mettent une gommette Et puis ce qui est bien C'est que la gommette On peut l'enlever facilement Donc c'était réutilisable Tout le temps Donc en fait Quand c'est fait Ils mettent la gommette Ils passent à autre chose Ils mettent la gommette Ils passent à autre chose Ça ça acquiert aussi Et c'est quand même Apprendre avec le corps Parce qu'ils se lèvent Ils prennent la gommette Ils déconnent Ils mettent sur le tableau Et après Voilà J'ai vu passer J'ai pas voulu Oui oui Atypique Jade Elle vient de nommer Les cartes Tu as reconnu Atypique Jade Des cartes Dont je parlais Sans les émotions Je viens de le voir passer Dans les commentaires Vous verrez C'est les cartes Que j'adore Que je préfère Donc dans le corps On peut aussi Faire un tableau Mettre des croix Mettre des gommettes Etc C'est visuel C'est kinesthésique Je prends ma gommette Je mets Ça imprègne autrement Tu me retences Excuse-moi C'est ma batterie Qui descend un petit peu Donc c'est aussi corporel Je prends Je mets ma gommette Etc Dans les outils Alors Dans les outils Peut-être à retenir Simplement C'est pas un truc Qu'on va prendre Mais par exemple Dites-vous bien aussi Que Le temps que vous croyez perdre C'est un temps Que vous allez gagner En fait Pourquoi Je prends l'exemple de quoi D'un enfant Dont le matin On est speed Il faut qu'on aille au boulot Il faut qu'on aille à l'école Grand classique Moi la première Je vous rassure Je suis pas la reine De l'organisation du matin Bref Donc Il m'a fallu du temps Pour que mes enfants Ils apprennent à mettre Leur manteau tout seul Par exemple Quand ils étaient petits A mettre leurs chaussures Tout seul A faire leur lacet tout seul Etc Là on se dit Non on a pas le temps Allez on y va Alors comme outil Peut-être Essayer de penser Si je m'organise Si j'ai en tête Le temps que ça va prendre En fait Là il est temps Que mon enfant Il apprenne à mettre Son manteau tout seul Parce que sinon Vous allez vous retrouver Avec quoi ? Non mais je plaisante Mais en rigolant Je vous le dis quand même Vous allez vous retrouver Avec un enfant à 18 ans Vous allez lui faire Encore ses boutons Ou comment ça se passe En fait Donc non Après vous allez dire Au bout d'un moment Je sais pas moi Vers 7-8 ans Ah mais attends Mais tu sais pas mettre ta veste Mais là tu nous fais perdre du temps Ouais mais du coup Le temps Il fallait le prendre avant Alors comme tu dis On peut tout faire tout le temps C'est très bien Même à 7 ans On peut apprendre à mettre une veste C'est parfait ça Mais Si vous anticipez un peu le truc Et que vous vous dites Bah là ça y est C'est le moment En plus je vois qu'il a envie Et tout machin Prenez le temps De faire les choses Organisez-vous le matin Moi j'en suis venue là en fait J'ai organisé mon matin Autour de mes deux enfants Qui sont différents Mon fils il est plutôt speed Tac 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 Faut que ça aille vite Machin hop En deux secondes Il est habillé Lavé, coiffé Hop là Il a pris son petit déj Ma fille Il intéresse que j'anticipe un peu le truc Parce qu'elle met déjà 10 minutes à se lever Voilà Et si je lui crie dessus Ça va pas l'aider à se lever Donc je mets un peu de musique Je viens la voir Je fais un câlin Je reviens la voir Des escaliers Parce qu'ils sont en haut Ils sont en haut les champs Donc dans les escaliers Je dis Bah ça y est J'anticipe Il ne te reste plus que deux minutes Après ça va être compliqué On va être en retard Etc Donc voilà Et donc j'ai pris du temps le matin Pour que mes enfants Ils apprennent A plus grand Moi ils sont plus grands les miens Donc à mettre la table Débarrasser la table Ranger leurs affaires Préparer leur cartable Enfin le cartable Il est prêt la veille au soir Enfin etc Les outils C'est aussi ça C'est comment j'imagine ma journée L'anticipation Comment Qu'est-ce qui doit être prêt Voilà Moi Alors moi J'ai pas ce besoin là Mais j'entends souvent La table elle est mise Pour le petit déjeuner par exemple Moi j'ai pas le temps De sortir les bols Et tout ça Donc il y a des gens Qui mettent la table La veille au soir Pour que le matin Ce soit nickel Moi ce serait plutôt Le cartable Il y a eu deux questions Que je cours après Les affaires scolaires Mes enfants Donc la veille au soir Tout est prêt Je leur rappelle Si je vais les chercher Tard le soir Ou je leur rappelle Je peux dérouler longtemps Mais l'outil C'est quand même Là c'est le moment De faire ça Et il faut que je prenne Un peu de temps pour ça Là il faut Il faut quoi Ouais 5-6 ans Même 3-4 ans Pour les vestes Ça y est Nous à l'école On prend du temps Pour ça quoi Allez on va te mettre La technique Parce que il y a souvent Une technique qui marche bien Pour les enfants Puis nous on en a 25 Donc il faut un peu de technique Quand même Donc on leur apprend Comment mettre la veste Etc Etc Et puis les lacets Pour plus tard Voilà ça va Ça parle un peu Ce que je dis J'essaie de Comme moi ça me parle Je dis que nous aussi Ça vous parle Et je trouve ça Effectivement Très juste Pour moi c'est une évidence Parce que je l'ai vécu Et voilà Mais aujourd'hui Moi mes enfants Ils ont mangé très tôt Tout seuls Et je peux vous dire J'ai jamais donné A manger à la cuillère A mes enfants Voilà Par contre J'ai dû passer 6 bons mois A une année A nettoyer derrière eux Les premiers temps Ah oui c'est ça Que je voulais dire Tout à l'heure Ah oui c'est ça Dans rassurer Tu me fais juste Voilà c'est ça Je voulais dire tout à l'heure Quand je disais Motricité libre Rassurez-vous Et mettez donc Un environnement sécure Je voulais dire ça Quand vous voulez vous lancer Dans la DME Donc apprendre à manger tout seul Mettez Non mais c'est tout bête Mais mettez déjà Des choses facilement lavables Votre gamin Mettez lui des vêtements Que vous aimez pas trop Comme ça au moins Les stages c'est pas grave Vous aussi Habillez-vous de manière C'est pas grave Et puis mettez du Il y en a qui mettent Des journaux Ou du plastique par terre Parce qu'il va y en avoir Par terre C'est sûr Moi j'ai fait ça Non mais voilà C'est vrai Vous avez envie d'aller là Mais ça vous gonfle Que ça tâche par terre Et qu'il faut nettoyer Pendant deux heures Et ça vous stresse Et tout ça Mettez des choses en place Je pensais aussi A des trucs tout bêtes Vous voulez sortir Mais il pleut Avec vos enfants C'est sûr Les bottes Alors prévoyez des bottes de pluie Déjà Parce que sinon Les enfants vont pas être bien Dans les baskets Et vous allez abîmer Les jolis baskets Que vous venez d'acheter Et ça vous gonfle Et il n'y a aucun problème Prenez des vêtements Adaptés à la pluie Et puis prévoyez Une paire de chaussures De rechange Comme ça Quand il arrive dans la voiture Il se change Et il vous gradoce pas Votre voiture Que ça vous prend la tête Que ça fait 20 000 fois Que vous dites Que non ça va pas La voiture elle est sale Donc voilà Et ça ce que tu dis C'est très important Parce que c'est pas Je suis au service De l'enfance Ou de mon enfant C'est je pense Pour mon enfant Pour l'aider Dans ses apprentissages Mais je n'oublie pas Mes besoins Par contre tes besoins Sur des choses Comme tu disais tout à l'heure Les petits bibelots Je dois peut-être Pendant quelques temps Pour mon besoin De garder mes bibelots Je vais les ranger Mais on ne s'oublie pas Non plus là-dedans Donc c'est trouver cet équilibre Ça aide beaucoup A travailler sur cet équilibre Entre le besoin de l'autre Et notre propre besoin Mais on l'accompagne Et on peut vous dire Je peux vous dire Moi quand ma fille Elle est rentrée à l'école Elle avait 5 ans J'entendais toutes les mamans Me dire Ah là là C'est l'horreur le matin La préparation et tout Et moi je les regardais En fait je n'osais pas dire Je ne dis pas Que je suis une maman parfaite Juste que je me suis Beaucoup intéressée à ça Donc j'ai mis plein de choses En place qui ont été Assez efficaces Mais des fois c'est le bordel Je peux vous le dire Des fois c'est comme Chez tout le monde Des fois ça ne marche pas Mais en fait Moi mes enfants Le matin J'ai prévu Je sais comment Ils s'organisent chacun Donc on se lève à 7 heures Bon on est à 5 minutes De l'école On se lève à 7 heures Chacun son rythme Bon moi j'ai le petit minuteur Aussi Qui donne En fait j'ai créé des phases Chacun fait ce qu'il veut Dans ces 3 phases Mais il faut qu'à la fin Des 3 phases Ils soient habillés Lavés Prêts Et ils mettent les chaussures Quand ça sonne la 3ème fois Donc voilà Ça c'était Parce que ma fille Elle aime traîner jouer Mon fils il aime déjeuner Enfin voilà Et en fait On est un peu en retard des fois Mais globalement On est plutôt disciplinés Et en fait Et moi je leur ai dit aussi En plus Je ne supporte pas de crier Pour vous faire faire les choses Vous voyez Je me suis aussi positionnée Moi je ne passe pas mon matin A vous rappeler Ce qui est à faire ou pas Voilà Parce que moi je suis une très grosse Feignesse sur ça Je déteste rappeler tout le temps Donc moi j'ai fait beaucoup de tableaux Ils ont leurs petites images J'ai fait beaucoup de choses comme ça Pour qu'ils aient un visuel Dans leur organisation Après je fais suivant l'âge Bien sûr Attention C'est pas militaire non plus Chacun se débrouille C'est juste cet accompagnement Donc c'est vraiment important Ce que tu dis Et merci Parce que moi c'est évident Et puis toi C'est ça que j'adore T'apporter la structure Pour donner ses outils Et je ne sais pas Alors ça fait déjà une heure Qu'on est là Pour échanger Il y a tellement de choses à dire Mais ce que tu viens de dire Je pense que c'est important C'est d'observer On peut faire peut-être un résumé Je n'ai pas spécialement des questions Les gens ont l'air Voilà Écoute On les a endormies peut-être On les a peut-être perdues Ou on les a stressées Oh non mais elles sont folles Pour les enfants atypiques Ça ne marche pas malheureusement Même avec un génial Alors ça c'est vrai Après attention Alors ça dépend Parce que moi par exemple Mes enfants on va dire Ils sont atypiques Mais suivant leur sensibilité Il y a des trucs Qui marchent très bien pour ma vie Qu'ils ne marchent pas pour mon fils Il peut y avoir d'autres façons de faire Il y a des enfants Il suffit de leur dire Ça suffit Par exemple moi mon garçon Il faut que je m'approche de lui Je lui tienne le bras Et que je le regarde Je le concentre dans son corps Parce que pour l'instant Il est encore très dispersé Il a du mal à cette connexion Donc je le prends par la main Je lui dis oui Chéri On va Allez maintenant Je te demande de te poser Il va falloir manger Ou il va falloir aller Sur certaines choses Donc attention Soyez créatif Moi j'utilise beaucoup ce mot Être parent C'est être créatif Là on vous donne des outils Pour avoir des nouvelles solutions Mais attention Ce n'est pas non plus Des solutions toutes faites C'est juste une réflexion Et chaque enfant est différent Je ne sais pas comment Tu le vis Julia Mais la créativité C'est la base Et après la créativité Elle part de ce que tu as dit C'est l'observation Parce que moi Je ne vais pas inventer d'un truc En me disant Tiens je vais essayer ça Non c'est parce que Il y a quelque chose Qui m'a parlé à moi Déjà Et puis j'ai observé Avec mes enfants J'ai testé Il y a un truc qui marche Un truc qui ne va pas Et tout ça Après si je peux juste rebondir Parce que c'est Atypic Jade Qui dit ça Je suis son compte Donc je vois bien Atypic Jade Elle a un enfant Tu me dis Si ça te gêne Que je parle un peu de toi Mais tu es un enfant Atteint de troubles Du spectre autistique Tu en parles sur ton compte C'est pour ça Que je me permets De le verbaliser Dis-moi si ça te gêne Ou si tu as envie De dire des choses Ou si je dis des bêtises N'est-ce pas Donc Pour tout ce qui va être Enfant Vraiment Atypique Voir atteint d'un trouble Ou d'un handicap Ce genre de choses Alors Par rapport au corps C'est quand même Hyper intéressant Parce que moi C'est mon travail Donc Alors C'est mon travail D'être aux côtés D'enfants Voilà Merci je vois Qu'elle dit pas tout Si ok super Tu me reprends Tu complètes Vas-y n'hésite pas Ce que je veux dire Quand même C'est que là On est en train De parler du corps Et des apprentissages Alors Il s'agit pas Parce que c'est C'est un peu Attends comment je vais dire ça Le corps d'un enfant En fait il nous appartient pas Même en tant qu'accompagnant Professionnel Ou en tant qu'accompagnant parental En tant que parent Il est hors de question Que Enfin je veux dire quand même Que je suis toujours Dans le respect Du corps de l'enfant Et dyspraxique Je vois qu'elle a été Elle me dit aussi Voilà Tu as tout dit Comme ça Voilà J'avais pas forcément Tout dit sur ton enfant Donc Je suis toujours Dans le respect De la personne De l'enfant Je suis toujours Dans le respect Du corps de l'enfant Atypique ou pas Et encore plus Quand il y a un handicap Parce que moi Je les accompagne à l'école Où on est quand même Dans une structure Qui est quand même Très codifiée Et très ancrée Depuis toujours C'est telle heure ci Telle heure ça Tatata On enchaîne les notions Il y a la récré Il y a la cantoche Il y a la gardoche Il y a tout ça Donc On peut toujours Enfin Attends Je vais essayer de pas Je me mets pas à la place D'une maman Voilà Mais Moi en tout cas Je tends toujours Vers le respect Du corps de l'enfant Et par exemple Il est hors de question Que Alors déjà je frappe Qui que ce soit En plus en tant que professionnel Laisse tomber Mais bon Moi je ne donne jamais De petites tables De fessées De machin Parce qu'il y en a Voilà Bref On parle quand même De choses qui existent toujours Donc voilà Il est hors de question Que j'attrape le bras D'un enfant Et que je lui dis Justement Mets ta veste Je te mets ta veste Moi je travaille Avec des enfants Porteurs de handicap Aujourd'hui Je nomme Quasiment tout ce que je fais Ça prend du temps Aussi Et ça prend de l'espace Aussi Mais par exemple Il y a une petite fille Qui est incapable De mettre ou d'enlever sa veste Voilà C'est lié à son handicap Donc je nomme Qu'elle doit venir vers moi Je lui dis pourquoi Pour enlever ta veste Je dis que là Tu vois Je te prends ta main J'enlève ta veste Je te prends ton autre main Machin Tourne-toi vers moi Parce qu'il faut que j'enlève Ton tour de cou Je t'enlève tes lunettes Parce qu'il ne faut pas que ça Machin Je mets là Je prends le temps Etc Donc Je suis en train de parler de quoi Je suis en train de parler D'adaptabilité Et donc Pour les enfants Qui sont atteints De troubles du spectre autistique Par exemple Voilà Il n'y a pas de recette Il n'y a pas de baguette magique Moi j'accompagne aussi Un enfant Qui est TSA En CP J'ai testé des choses Qui ont marché J'ai testé des choses Qui n'ont pas forcément marché J'ai dû les oublier d'ailleurs Faites-vous confiance Là Par contre La limite C'est ça La limite C'est je ne suis pas en train De t'obliger Non Tu n'es pas un objet En fait Tu es un sujet Donc Non je ne t'attrape pas Pour te dire ça Pour te machin Mais là par contre Il n'y a pas de recette magique Je ne peux pas dire Un truc général Pour tous les enfants Atteints de troubles De spectre autistique Parce que Justement c'est un spectre Et justement Chacun vit son handicap différemment Le seul truc Que je peux dire De global C'est ce qu'on dit Depuis tout à l'heure C'est de prendre le temps D'observer De créer un espace Sécurisé pour Parce que c'est des enfants Qui sont souvent insécurisés Ça c'est quand même Plutôt une généralité De ce type d'enfant Et donc voilà Quand il a besoin De se lever Et d'aller compter Les interrupteurs On se lève Et on compte les interrupteurs Bah oui On est en train De faire des maths Et bien tant pis On va arrêter les maths Parce que là De toute façon Il n'est plus dans les maths Donc là Ce n'est pas possible Là Il a besoin D'être rassuré Parce que aussi C'est des enfants Qui ont du mal Aussi à vivre les émotions Souvent Parce que Tout leur autisme Fait que ça peut bloquer Aussi Et ce n'est pas les seuls C'est les seuls Donc moi Ça m'est arrivé De sortir de classe Et de nommer les émotions Et de l'aider A pleurer Ou d'être là Encore de créer Un espace Et un temps sécurisé Pour pouvoir revenir Après aux apprentissages Bon je peux dérouler Énormément de choses Là dessus Mais le fait est que C'est ce qu'on dit En fait Même avec les enfants Typiques du coup C'est que de toute façon On s'adapte De toute façon C'est la base On s'adapte On prend le temps On observe Et puis il y a quelque chose Qui va marcher une semaine Qui va plus marcher La semaine d'après Et puis Et tout ça On fait équipe En fait Alors chez les parents Si vous avez la chance D'être deux D'être deux parents Et bien du coup C'est se passer le relais C'est communiquer C'est communiquer C'est dire les observations Et puis au niveau professionnel Et bien moi Je discute énormément Je discute tous les jours Avec les instits Avec les parents J'ai beaucoup de communication Avec les parents Je peux avoir de la communication Avec la traiterie J'ai des communications Avec des spécialistes Des fois quand ils sont suivis Chez l'orthophoniste Chez ci Chez ça Voilà J'espère que je ne suis pas Trop partie Non non Moi je t'écoute Avec l'envie De toujours dire plein de choses Tellement ça résonne en moi Sous l'angle du corps Parce que là Tu as dit quelque chose D'essentiel Et pas que Avec des enfants Avec atypiques Parce que Je peux te dire Que dès tout petit Je ne rentrais pas trop Dans le sujet Parce que là On ouvre des portes Où on ne s'arrête plus jamais Et on sort du côté Que apprentissage Mais ça reste un apprentissage Moi Les enfants Depuis petit Je nomme Tout ce que je fais Tu l'as très bien dit Le corps C'est le corps de l'autre Et même si c'est Notre enfant Il ne nous appartient pas Donc c'est un repère Très très important Ce que tu as dit Peu importe l'enfant En fait Peu importe Après c'est des formes Comment les choses Se manifestent Pour l'enfant Voilà Dans sa façon de fonctionner Mais aujourd'hui Je reviens aux apprentissages Parfois un enfant Qui est à table Qui mange Et qui va se lever Voir un truc On va dire Tu dois rester à table Mais peut-être À ce moment-là Il veut acquérir quelque chose Par ce mouvement-là Et ça je veux inviter Les gens En prendre conscience Alors bien sûr On apprend à nos enfants Oui Mais moi Je vais être honnête Je ne juge pas Les gens Qui demandent ça Mais moi J'ai des enfants Qui ne savent pas Rester à table Je leur ai trouvé Des moyens Pour qu'ils bougent Un peu leurs pieds Mais parfois Mon fils Il se lève Il va faire un truc Je lui dis Non non Reviens à table Parce que je lui demande De revenir avec nous Puis en plus Ça c'est toute une logique Est-ce qu'on a besoin D'être tout le temps À table ensemble aussi Pour manger Pareil Mais des fois Il me dit Ah mais maman Là Je voulais voir quelque chose Donc en fait Il a besoin d'entendre De trouver une solution À quelque chose Qui venait Et quand on a un certain âge C'est normal qu'il n'ait pas Une pleine concentration aussi Donc moi tout petit Je nommais Quand je les déshabillais Et tout Donc c'est aussi Une forme d'apprentissage Je les massais Quand je touchais leur corps Vous voyez qu'aujourd'hui On parle beaucoup d'inceste En ce moment Par exemple Et je trouve que cette notion Elle est aussi là Apprendre à respecter son corps C'est quand l'adulte Le montre Tout de suite Et moi petit Même quand je lavais le sexe De mon fils Ou de ma fille C'était leur sexe Et je disais Je vais te laver Le sexe Avant de toucher La zone que je lavais Même si c'était Pour son bien de santé On est d'accord Oui Voilà Et pensez que derrière ça Il y a un apprentissage Au niveau verbal Il entend le mot En même temps Donc il y a des questions Il y a un apprentissage Au niveau corporel L'enfant il sent Les zones du corps Voilà C'est comme un mini massage Quand on fait la toilette Quand on l'habille Des fois on dit Moi on me disait Tu es ridicule Qu'est-ce que tu vas dire C'est dur Enlever la couche Là je n'y arrive pas Je n'arrive pas à te laver Bah l'enfant Pour le laver Je suis obligée De contorsionner C'est pas grave pour lui Donc je disais A mes enfants Alors moi je parle Beaucoup de mes enfants Puisque c'est avec eux Que j'ai eu tout L'apprentissage à ça Écoute Tu prends juste mon cordon Mais je t'entends Vas-y continue Donc je soulevais Donc je soulevais Et quand c'était difficile Je disais à mes enfants À mon enfant C'est difficile Là je n'arrive pas bien A te laver les fesses Il y a beaucoup de caca Tout ça Et du coup Ça paraît bête Vous paraissez niais Aux yeux des autres Qui disent Mais elle est complètement tordue Je peux vous le dire Mais au niveau de l'enfant Il sent son corps Vous le contactez Connectez à son corps Et vous mettez des mots Sur tout ce qu'il ressent Parce que lui Il ressent à longueur de temps Des choses Même si On le fait tous Parce qu'on a un besoin naturel De prendre soin de notre corps Et du corps des enfants Mais pensez que lui Ça lui fait sentir Plein de choses Donc le fait de nommer Il ne va pas mettre Une conscience comme nous En tant qu'adulte On est d'accord Mais ça apporte De la conscience quand même Du sens À ce qu'on fait Complètement L'enfant entend un son Il entend ce que vous vibrez Vous en vous C'est ça Parce qu'en fait L'enfant est connecté À vos émotions Et à vos sensations Et du coup Vous mettez des mots Sur les sensations Que lui ressent dans son corps Et plus tard Ça développe tout son lagage Émotionnel Et surtout Tout à l'heure Tu as parlé des émotions Et c'est vital Je vais juste mettre Un petit plus moi C'est qu'avant l'émotion Il y a la sensation Ah oui La sensation C'est la première information Que le corps sent Il va mettre l'émotion dessus Pour y mettre une action Emotion C'est motion C'est un mouvement Oui Sur ce que je ressens Je mets un mouvement Qui est l'émotion Et après Normalement une action Peut-être S'il y a besoin De suger De pleurer De fuir De faire tout ce que vous voulez Si ça crée un stress Enfin il y a tout un mélange Mais pensez à ça C'est d'abord sensation Et ensuite émotion Les deux sont indissociables En fait Indissociables Complètement Et d'ailleurs J'avais suivi une formation Du nana que j'aime bien Des trucs tout bêtes Mais il n'y a pas très Je ne sais plus Il y a un an ou deux Je crois Et qui disait Alors c'était sur la communication non-violente Donc ok d'accord Et donc elle parle des émotions Beaucoup d'émotions Et tout ça Et la question c'était Mais est-ce que vous savez Tu vois ce que tu veux dire Ce que vous ressentez A chaque émotion en fait Ça se situe où Ça se situe comment Alors donc il y avait Plein d'exemples Le ventre La tête La gorge Le dos Ça pique Ça brûle C'est froid C'est chaud C'est envahissant Ou c'est très localisé C'est diffus Mais il y avait un nombre De trucs Et je me suis dit Je ne sais même pas Je ne saurais même pas trop dire Moi j'apprends beaucoup encore Et aussi Est-ce que vous avez repéré Que dans telle situation Vous ressentez du coup Toujours telle émotion Par exemple Quelque chose qui revient Est-ce que vous avez compris Un peu votre schéma Quelque part C'était un peu ça Hyper hyper intéressant Moi je nomme énormément Les émotions avec les enfants Qui ne savent pas du tout Ce que c'est J'associe Enfin je leur dis En fait là tu pleures Donc tu es triste Et maintenant Mon élève ça fait trois ans Que je le suis Le dernier J'hallucine en fait Il dit tout de suite Je suis triste Je suis en colère Je suis heureux Je suis Enfin voilà J'ai honte Enfin voilà Il y a plein de trucs Et je vois que ça a cheminé quoi Et que je vois que c'est Beaucoup plus facile pour lui maintenant Ça c'est clair Et puis en fait Ce que tu dis C'est vrai que En fait chaque émotion A un lien sensoriel En fait Il y a un comportement sensoriel Oui vas-y Je pense qu'on va pouvoir aussi Peut-être terminer là-dessus Mais en tout cas C'est important Pour revenir au corps En tout cas La partie moi Qui est aussi très importante C'est que chaque émotion A vraiment un message sensoriel Et on peut se tromper Et par exemple Comme l'émotion de la colère Qui est plutôt une émotion mal vue Et pourtant Toute émotion est bonne Moi j'ai pu faire l'expérience Parce que moi-même Je me suis fait avoir C'est que C'est quand je suis revenue au corps Que je me suis dit Ah non mais il y a un truc Qui ne va pas Stéphanie C'est que mon garçon Son hypersensibilité Il l'exprime Vraiment dans son physique Ma fille c'était par des pleurs Mon garçon Alors là on est très genré Désolé Mais c'est un peu ça pour nous C'est physique Donc il tape Il lance Il crie pomme Il lance C'est physique Il y a une réaction physique Tout de suite Et c'est normal Il a 5 ans et demi Donc voilà Et au début Moi-même Je voyais que de la colère Je dis Ah t'es en colère T'es en colère Jusqu'un jour Où j'ai pris plus de temps J'étais pas dans la réaction Au milieu de ce bébé De mon autre Et tout ça J'ai dit Attends C'est pas possible Il est pas tout le temps en colère Cet enfant Il y a un problème Enfin en tant que maman Là je me suis dit Est-ce qu'il y a une souffrance Et tout Donc j'ai pris le temps De l'observer Et en fait Je voyais que Il y avait des situations Où il était en colère Et il y a des situations C'était une extrême joie Parce que l'expression L'énergie de base De la colère Et de la joie Même si c'est pas La même expression physique C'est la même énergie La tristesse et la peur On est plutôt à l'intérieur La joie et la colère On est comme ça Expansifs Et donc j'ai pris plus le temps De décortiquer Ces petits signes corporels Et en fait Il exprimait Le fou fou Comme avec Gaston Laglicor Je suis tout fou fou Mais moi J'y voyais de la colère Parce qu'en fait Il balançait tout Dans tous les sens Et je me disais Mais il est en colère Tout le temps mon enfant Et quand j'ai découvert ça Bah j'ai changé mon vocabulaire J'ai plus regardé le corps Je me dis Là tu t'es fait Vous voyez On se fait aussi Ça va faire des erreurs Même en ayant les outils Et là j'ai commencé à dire T'as de la joie T'as trop d'émotions Ou trop d'énergie Et tout Et du coup J'ai mis en place Des trucs de défoulage Et maintenant Bah il sait bien Des fois dans les mêmes réactions Parce qu'il a un peu mélangé Un peu mélangé Vous savez qu'il y a Beaucoup d'adultes Qui passent leur temps Par exemple Les hypersensibles On dit oui Ils pleurent beaucoup Je dis les hypersensibles Parce que je l'ai entendu Mais par exemple Les femmes elles pleurent beaucoup Par exemple Tout le temps C'est parce qu'on a remplacé Certaines émotions Pas acceptables socialement Par le pleur Qui est plus acceptable Donc on peut avoir Tout mélangé Donc le langage corporel Peut vraiment aider En tout cas Chez les enfants Pour découvrir Tout ce panel Moi en communication non-violente Je pratique aussi La communication non-violente Et je fais des ateliers Et à chaque étape Je fais sentir aux gens Ce qui se passe dans leur corps Comme tu l'expliques Parce qu'il faut revenir A cette sensation Et penser que les enfants Observez leur corps Leur petite mimique Apprenez Si vous ne connaissez pas Le langage du corps Par exemple Alors il y a Communication non-violente Qui explique des choses Il y a la morpho-psychologie Qui explique aussi Des mimiques Il y a aussi Une très belle affiche Je la nomme Et je n'ai pas d'action Non plus Art Mela Qui a fait des super livres Sur les émotions Sur la CNV Et elle a fait une affiche Sur le mouvement Des émotions Et les degrés En fait Ça fait Donc il faut télécharger Sur son site Conscience quantique Moi je l'aime beaucoup Et je fais des références Et chez les enfants Regardez Je pensais aussi A tout ce qui est Massage Pour les emmener A leur ressenti Pour se recentrer Massage Respiration Chez les enfants Dès que vous sentez Ou même vous le faites vous Et puis au début Ils ne le font pas Ils vous regardent Ils rigolent Ils font les fous Et tout Je peux vous dire Qu'à force Mon fils fait du yoga Ma fils fait de la méditation Sans que je n'aurais Jamais rien appris Je ne vous dis pas Que je suis extraordinaire C'est juste pour dire Si vous montrez l'exemple L'enfant va apprendre Il vous voit manger Il vous voit marcher Il vous voit lire Il vous voit écrire Il vous voit méditer Il vous voit parler De vos émotions Et donc c'est aussi Vous le pratiquer Qui va les emmener A pratiquer ça Et à l'intégrer dans leur corps Donc en tout cas Tous ces petits outils aussi De reconnexion sensorielle Juste sentir Ou juste Des fois vous n'avez pas besoin De masser Moi je sais que Je le fais chez les adultes Juste poser les mains Sur des zones du corps Et dire Qu'est-ce que tu ressens Quand je te touche là Qu'est-ce que ça fait Dans ton corps Est-ce que c'est agréable Pas agréable Des petits jeux comme ça De relaxation le soir De juste mettre la main comme ça Et faire trois secondes Je ferme les yeux Et qu'est-ce que je ressens Par exemple Voilà Qui est le départ d'une technique aussi Qui est le tipi Je reviens à mes ressentis Donc voilà Moi j'avais envie Dans les apprentissages Apporter aussi ce côté De connexion au corps Aux sensations Moi je travaille beaucoup là-dessus Et je trouve qu'aujourd'hui C'est aussi peut-être un petit peu Toi t'en parles très bien T'as bien fait le lien Et je revendis là-dessus Parce que Ça manque beaucoup Dans les apprentissages Je trouve À l'école Il y a de plus en plus De choses qui sont faites Mais ça devrait être Transmis à l'école Et dans la vie Comme tout autre apprentissage Mathématique Histoire Ou quoi que ce soit Ça fait partie De nos besoins physiologiques En fait Non mais complètement Et pour rebondir Sur ce que tu dis Pour juste éclairer Un petit peu plus Parce que c'est très important Une émotion Elle n'est jamais négative Moi j'ai arrêté De dire émotion positive Négative Une émotion C'est juste quelque chose Qui a besoin de sortir Pourquoi ça sort ? Parce qu'il y a un besoin Qui n'est pas satisfait Derrière Donc une fois que l'émotion Est sortie On peut nommer aussi Qu'est-ce qui s'est passé L'enfant il ne va pas dire J'ai besoin d'eux Mais vous À force de parler avec lui Vous allez comprendre Qu'en fait là Il avait besoin d'un câlin Il avait besoin de se rassurer Il avait besoin De parler d'un truc Qui s'est passé hier Ou avant-hier Et ça l'a Gêné Enfin voilà Il y a plein de choses À faire là-dessus Et puis sur la communication Il y a beaucoup de choses À dire aussi On ne pourra pas tout dérouler Mais quand même Il y a quand même Deux trois trucs On pourra en faire C'est quand même Il vaut mieux parler de soi Que sur l'autre Ça c'est quand même Un peu la base Je J'ai besoin de Je pense que Etc Il vaut mieux partir Sur du message clair Ça Ça paraît très simple Mais c'est pas si simple C'est-à-dire faire des phrases courtes Avec vraiment Nommer les choses Ça veut dire aussi Parler en positif Et pas en négatif Chose que je ne fais plus Depuis très longtemps C'est-à-dire Par exemple Je ne vais pas dire Je vais dire C'est bien Au lieu de dire C'est pas mal Par exemple Je vais dire J'ai besoin de Au lieu de J'aimerais mieux Que peut-être Ne pas Oui d'accord Donc les ne pas Les pales Et tout ça Parce qu'on sait qu'aujourd'hui Si je te dis Ne saute pas Et bien tu vas penser à sauter Puisque c'est le mot Que tu retiens Si je te dis De ne pas penser à un éléphant Tu penses à un éléphant Le cerveau il fonctionne en positif Donc voilà Donc au lieu de dire Ne saute pas Plutôt dire Reste ici Attends Fais attention Voilà Pourquoi pas Enfin voilà Il y a plein de trucs Dans la communication À faire Qui sont hyper hyper importants Que moi j'utilise tout le temps Maintenant chez moi Ou au travail Et franchement Ça se passe mieux Ça se passe mieux pour moi Honnêtement Moi j'adore les enfants Je fais ça pour eux Mais alors pour moi C'est beaucoup plus simple Par contre On a peut-être Demande d'une gymnastique Oui Après ça vient De plus en plus vite Justement Il y a une image Qui est super je trouve Pour ça Parce que souvent Les gens disent Ouais mais attends Ça fait pas spontané Et tout Si si en fait Rassurez-vous Moi c'est très spontané Sauf que c'est un peu Comme apprendre une langue étrangère C'est ça C'est que l'enfant On va lui offrir tout de suite Le bon outil Nous on doit défaire parfois Des modes de fonctionnement En fait on doit casser des connexions Pour en remettre des nouvelles Donc ça peut nous prendre Un peu plus de temps Au niveau de l'apprentissage Mais c'est un apprentissage Comme écrire, lire Une langue étrangère C'est très bien J'aime bien l'association Langue étrangère On parle autrement Et puis surtout N'hésitez pas à parler Ouais bah c'est ça Non mais Ça paraît Ça paraît bateau Ce que je vous dis La grande difficulté Pour plein de choses Je peux vous le dire En accompagnement C'est ce qui n'est pas dit Les souffrances des gens C'est les non-dits Tout se dit En bienveillance bien sûr Mais tout est entendable Et tout doit se dire Et chez les enfants Pareil Mais c'est complètement ça Et juste par rapport Alors si on peut Juste coucler la boucle peut-être Enfin je vais coucler la boucle C'est quoi la clé de ça S'il y en a une peut-être À retenir Franchement c'est que Quand vous voyez Qu'il y a un souci Que ce soit dans votre corps Que ce soit dans le corps De l'enfant Que ce soit dans le moment Où vous sentez Que ça ne va pas Arrêtez-vous Arrêtez tout Mais arrêtez tout En nommant les choses Il ne s'agit absolument pas D'abandonner l'enfant C'est-à-dire que moi je le dis Je dis bah écoute Là en fait stop Je sens qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Je ne sais pas bien ce que c'est Attends je prends un peu de temps En attendant Suivant le contexte Bon bah il s'occupe un peu tout seul Ou vous lui faites un câlin Voilà Il ne s'agit pas D'abandonner qui que ce soit Donc on nomme les choses Mais arrêtez tout Et si vous pensez Ne rien faire Croyez-moi Vous faites plein de trucs Vous êtes en train De poser les choses Arrêtez le temps Repensez à ce que vous êtes En train de faire Repensez La sensation du corps Elle est en train de redescendre Parce que souvent Ça monte un peu Quand on est dans Ça va pas Ça va pas Qu'est-ce qui se passe Ouvrez la fenêtre Respirez Buvez un verre d'eau Bougez un petit peu votre corps Si vous avez besoin Ça c'est quand même Les trois clés Qui sont hyper importantes Dans le corps Les apprentissages Boire S'oxygéner Et se mouvoir Un petit peu Parce que quand on est Trop statique Au bout d'un moment Ça fiche tout Et ça va plus Donc trouvez un petit peu Vos clés Pour faire redescendre Tout ça Vous allez voir Ça va repartir mieux Et peut-être que vous allez vous dire Bah en fait non Là c'est pas le moment De faire ça Je dis pas que vous allez Repartir dans l'activité Peut-être que vous allez vous dire Ah bah en fait Cette activité Je l'ai pas Elle est passée à autre chose Mais en tout cas Vous allez arrêter En tout cas Vous allez arrêter De monter Monter Et faire tout monter En épingle Et que ce soit la cata Et voilà Donc s'il y a peut-être Un truc à penser Au niveau de votre corps Parce que vous Vous êtes l'accompagnant Et j'arrête pas De le dire partout L'accompagnant Il doit être bien Dans ses baskets Sinon l'enfant Il capte plein de trucs C'est exactement Ce que tu es en train de dire Je pourrais dérouler Un million de trucs Sur l'exemple Qu'on est Enfin bref Sans dire qu'on doit être parfait Surtout pas La perfection Ça crée de l'angoisse Donc surtout Ne cherchez pas à être parfait Les enfants Ils se construisent Dans vos failles Donc c'est parfait Mais le fait est que Revenons au corps Dans les apprentissages Si vous voyez Que ça ne va pas Vous vous sentez mal Ou vous sentez que l'enfant Il est mal Il faut arrêter On pose tout On arrête tout On y reviendra On nomme On accompagne Mais on arrête l'activité Les maths Le français L'histoire géo Il faut arrêter Alors moi je vais Merci pour cette boucle Je pense qu'on peut s'arrêter là Parce qu'effectivement On va se nourrir mutuellement Et demain matin Nous y sommes encore Voilà c'est ça En tout cas Pour finir Ce que tu viens de dire Dans la perfection aussi Je pense que c'est important Sachez que Quand on est dans le trop faire C'est qu'on est en hyper stress Le cerveau Quand il est en stress Il veut trouver des solutions Nous les êtres humains Et surtout à notre époque Aujourd'hui On sait très bien faire Donc ce qu'on a à apprendre C'est de moins faire Voilà Moi j'arrête pas de le dire Faire moins Mais faire mieux C'est ça Alors ça c'est un truc C'est mon leitmotiv Et il y a très longtemps J'avais entendu Une conférence d'un anthropologue Qui disait Qu'on était les seules espèces Sur terre Où notre cerveau N'était pas fini En fait les animaux Vont se développer physiquement Nous on se développe physiquement Mais surtout On n'est pas fini Et c'est notre imperfection Et c'est parce qu'on a Cette imperfection Qu'on est des êtres parfaits Voilà C'est parce qu'on peut Vivre l'imperfection Perpétuellement Et on peut s'adapter Perpétuellement Perpétuellement Et pas que A notre environnement Au social A la connaissance Et c'est parce que notre cerveau Quand on est Il n'est pas fini Voilà Donc moi j'ai envie De terminer sur ça Si ça te paraît juste Ah mais c'est parfait N'oubliez pas Qu'on est parfait Parce qu'on est imparfait Et que c'est parce qu'on fait Des erreurs Qu'on va apprendre Et nos enfants Si tout se répare Aussi N'oubliez pas Le cerveau Il se répare Tout trauma se répare Quand on en parle Et ça arrive Moi la première J'ai crié sur mes enfants Alors Je n'ai pas à taper Mes enfants Mais je me suis mis Dans des crises de folie Par contre D'en parler De leur laisser l'espace Tout se répare Tout Et adultes Ça se répare aussi Je peux vous le dire Puisque je fais ça A longueur de temps D'accompagner des gens Pour les aider A recréer des connexions A s'apaiser émotionnellement Et à laisser la place A du nouveau Donc voilà En tout cas Écoute Julia J'irai cette journée Je suis ravie C'était vraiment Ce que je ressentais Dans ce live Quelque chose de naturel Spontané Et en même temps nourrissant J'espère que les gens Qui ont écouté Ou qui écouteront Ripley ce live Auront aussi beaucoup de joie Moi je me sens Comme ça Je ne sais pas L'enfant Moi est nourri La femme est nourrie La mère Parce que je peux vous dire Que c'est un chemin Pour moi d'apprentissage aussi Et puis La personne L'accompagnante Elle est ravie De partager aussi Cette notion De l'enfant intérieur Pour l'adulte Parce que Tous les accompagnements Ramènent à l'enfant Tout ce qui A été un peu manqué Ou qui n'a pas eu Le bon accompagnement Et il n'y a pas de jugement Mais c'est là Où il y a sacré Plus tard des souffrances Donc je peux vous dire Que tout est Nourri chez moi Je te remercie Pour ton talent Ta richesse Ta ouverture Bah oui Ta beauté naturelle Voilà Pour moi c'est tout ça Ah chouette Tu vois Merci pour tout ça Et je suis ravie De t'avoir rencontrée Il y a quelques Déjà plus d'un an Je pense Ça fait maintenant Voilà C'est gentil Alors merci beaucoup Merci pour ton invitation Avec plaisir Un plaisir de parler avec toi Je pourrais parler des heures Avec toi c'est clair Donc merci beaucoup Merci pour ton énergie Ce que tu dégages Tout ça C'est ça qui fait aussi Que l'échange Enfin moi j'aime échanger avec toi On va t'écouter Tout ça Donc c'est super Merci pour ce moment Moi aussi je suis Pleine de joie Là je vais ressortir Je vais être super C'est ça Donc je te rappelle juste Je veux bien My mapping J'arrive pas à le dire De cette histoire du temps Je l'ai adoré Vraiment Ah oui Alors attends Parce que Alors ça c'est Je vous allais rigoler Je vais le dire Je vais être obligée De réécouter ce que j'ai dit Parce que je déroule Énormément d'idées Moi j'ai une pensée Qui est vraiment beaucoup En arborescence Mais je m'en suis aperçue Enfin bon bref Donc quand j'ai une idée J'en ai dix en même temps Qui font des ponts Avec d'autres trucs Donc je sais plus Ce que j'ai dit exactement Mais je vais Pour être sûr De bien reprendre Ce que j'ai dit Je vais juste réécouter Ce morceau Pour faire ça En tout cas merci Merci à vous d'avoir suivi Merci à toi Julia Je te dis à bientôt Parce que je sais Qu'il y aura d'autres échanges Et d'autres choses ensemble Ah bah c'est clair Et puis bel après-midi N'hésitez pas à poser des questions Sous la vidéo Même après en replay On prendra le temps Je ferai signe à Julia S'il y a besoin Pour répondre à des choses Si je ne sais pas Et puis moi je vous fais déjà aussi Plein de bisous Je suis en joie Merci Julia A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada